bonjour à tous bienvenue dans ce webinaire de la fabrique francilienne des sobriétés j'espère que vous m'entendez bien donc ce matin dans le webinaire une partie des intervenants sont avec moi à l'institut paris région et une autre partie nous rejoins via leurs spectateurs donc aujourd'hui c'est sobriété les villes en action je vais vous partager mon écran et j'espère que vous voyez bien au catelier de la fabrique francilienne des sobriétés donc organisé par l'institut par les régions l'agence d'aménagement et d'urbanisme ville de france je travaille au département énergie climat à règle quelques infos préalables n'oubliez pas de fermer vos micros et caméras pendant les présentations vous pouvez de toute façon poser des questions les supports seront diffusés sur le site de la règle et puis le webinaire est enregistré pour une diffusion en pre-play donc quels sont les objectifs de l'atelier et bien comme tout ce qui nous anime depuis le début et on est au 28e atelier donc c'est imaginer ensemble une sobriété choisie juste et collective et innovante donc aujourd'hui comment les villes se sont organisées jusqu'ici pour mettre en place leur plan de société et surtout en faire un objet de politique publique à long terme et cette matinée c'est l'occasion de retour d'expérience, d'échanges avec les participants et n'hésitez pas à nous partager également vos propres expériences au programme de l'atelier une petite introduction actualité suivi ensuite des interventions de Grenoble, de la ville de Paris d'Acté-Culville, de la ville de Chaville et de la FNCCR et on développera cela après comme dans les ateliers précédents je repartage la définition, les définitions puisque c'est important qu'on se reparle de sobriété énergétique et qu'il est utilisé pour des choses un petit peu différentes donc pour ceux qui l'ont déjà entendue je suis très désolée mais ça va aller assez vite donc la sobriété, démarche qui vise à réduire les consommations d'énergie, de ressources, matière, eau, etc par des changements de comportement, de mode de vie et d'organisation collective et bien sûr de manière volontaire et organisée pour assurer le bien-être de tous les êtres humains dans les limites planétaires la sobriété ne va pas non plus sans l'efficacité énergétique c'est le premier pilier de la Watt la sobriété mais évidemment la capacité énergétique c'est aussi important puisque l'idée c'est bien sûr de réduire la quantité d'énergie et de ressources nécessaires à la satisfaction des besoins, de la technologie et le troisième pilier, une diversification des ressources notamment le développement des énergies renouvelables et locales la sobriété énergétique, vous savez que c'est notre point de départ mais elle est multi-thématique et transversale donc on est sur les sobriétés en général on se dit que la sobriété énergétique, elle consiste tout d'abord à nous interroger sur nos besoins adapter nos usages à ses besoins et autrement, elle est satisfaite en limitant l'impact donc ça va signifier en parallèle de réduire la demande d'énergie de ressources tout en maintenant et en accroissant un niveau la qualité de service bien sûr et bien sûr en modifiant tout cela en modifiant les pratiques je vous ai remis les trois moteurs de la sobriété et de l'ADEME qui peuvent aider à identifier des actions de sobriété et à la différencier de l'efficacité ou du développement des énergies renouvelables par exemple en se disant est-ce que cela questionne les besoins est-ce que cela les satisfait en acte et est-ce que cela fait évoluer les pratiques individuelles et collectives d'autres manières de parler de sobriété c'est aussi de parler d'ébriété et donc en se mettant en parlant du graphique que Valérie Guillard avait fait dans son état comment consommer avec sobriété en 2021 et bien on l'a classé sur ce graphique comme du mieux, durable, adapté, éthique et du moins puisque la consommation dépend d'un besoin et ça nécessite bien entendu ça c'est ce qu'on a tout seul la sobriété sera automatique ça nécessite prise de conscience innovation sociale portage politique un environnement facilitant et surtout de nouveaux imaginaires de sobriété donc à mettre en regard avec le pas mieux la réduction subie la précarité où on va avoir des intensités énergétiques à en prendre carbone élevé et avec un moins puisque la consommation répond bien à un besoin c'est un choix la sobriété se distingue de l'économie circulaire parce que c'est du mieux et ce n'est pas forcément le moins on parle de l'économie circulaire et enfin c'est totalement à l'opposé dans ce graphique avec du pas moins et du pas mieux et enfin bien sûr la sobriété comme on disait c'est un modèle de développement une transition écologique et solidaire réussie on peut se référer aussi aux donuts de 4 hours comment transformer qui se pose la question comment transformer notre économie pour qu'elle puisse continuer de prospérer sans être obligée de croître 4 hours elle a aussi travaillé là-dessus pour s'affranchir certains débats sur croissance décroissance qui n'est pas forcément le sujet de départ donc dans ce donut on est entre un plancher social qui va attendre pour assurer l'épanouissement qu'une et chacun le plafond environnemental l'épanouissement au-delà de ce cercle extérieur étant de ne pas consommer de manière trop intensive on a déjà bien utilisé déjà au-delà de certaines minutes une partie de ces thématiques et puis entre les deux l'idée c'est de se retrouver dans un espace d'issure sur le plan environnemental juste sur le plan social dans lequel l'humanité peut prospérer se développer peut s'épanouir en fait et l'activité peut s'inscrire dans ce cercle très vite l'actualité donc comme vous savez à chaque fois le tirage d'actualité il y a peut-être d'autres en tout cas l'ADEME vient de sortir un baromètre sobriété et mode de vie vraiment très très intéressant à interroger tous les français donc vraiment à les regarder notamment on va pouvoir se comprendre dans toutes les thématiques les freins et les leviers ou ce qui peuvent nous amener en fait à nous lancer dans la sobriété et à y rester surtout en ce qui concerne les scénarios transition 2050 donc il y a de nouveaux flutons à disposition notamment sur la sobriété donc études et travaux de l'ADEME ce qu'on retrouve sur le site librairie ADEME le bureau européen de l'environnement vient de sortir un manifeste qui s'appelle la sobriété au corps du futur de l'Union Européenne qui a été signé par énormément de fédérations 70 signataires en Europe donc on la fédarène je dis la fédarène en nature parce qu'on est la fédarène qui est la fédération européenne des agences régionales de l'énergie et de l'environnement et puis trois articles repérés dernièrement avec Erika donc le rapport au mido du symbole du déniveau dans la gazette des communes un article sur l'éclairage public pour la consommation d'énergie baisse et dans les échos il y a également le décembre ces deux derniers articles qui sont à réduire leurs factures d'énergie donc nos intervenants aujourd'hui Chlorine et Florian qui sont intervenus en charge de la vie de deux comme le noble ensuite il y aura Thierry qui est d'ailleurs avec sa collègue Emma mais voilà Théa Isabelle et Mathias Bien, commençons. Alors tout d'abord, on vous remercie beaucoup de nous avoir invités à partager nos expériences en sobriété pour l'Institut Paris Région. Nous autres, à Grenoble, on se réjouit aussi de pouvoir partager votre expérience. On est très curieux de voir aussi ce que vous avez fait. Alors, on va parler de nos actions de sobriété, avec le diapo fait par Lorine. Donc, on va tout d'abord recontextualiser un petit peu Grenoble très rapidement pour expliquer, parce que c'est un petit peu loin de l'île de France. Ensuite, on parlera de quelques-unes de nos actions en sobriété énergétique, pour donner quelques exemples, quelque chose à voir. Et Lorine enchaînera sur les explications sur le plan de sobriété, la façon dont on… la gouvernance de la sobriété. Et enfin, on terminera sur les actions qui sont retenues et les modifications qu'on va apporter pour 2024, pour continuer de la sobriété dans cette année qui vient de s'ouvrir. Alors, bienvenue à Grenoble. Donc, Grenoble, c'est une ville assez particulière, puisque parmi les grandes villes de France, c'est la seule ville où vous allez pouvoir voir des gens se balader dans la rue avec des skis. Donc, vous l'aurez compris, on est entouré de montagnes, donc Grenoble, c'est une ville importante des Alpes. On a 160 000 habitants, c'est sur une petite surface. Et une particularité de notre commune, c'est d'avoir 600 habitants, 600, pardon, 600 bâtiments sur l'ensemble du patrimoine municipal, ce qui est quelque chose de conséquent. Et également d'avoir une masse salariale importante avec 4 000 agents, donc ça fait à peu près 40 agents par exemple, c'est quelque chose de conséquent. Et Grenoble a été engagée depuis longtemps sur la transition écologique, et donc on a pu être primée capitale verte de l'Union européenne en 2022. Ça, c'est la deuxième ville de France à être primée avec ce label-là. La première ville est en Nantes en 2013, donc Grenoble a été récompensée pour ses engagements de longue date sur les problématiques de transition. Et donc, un des volets sur lequel on travaille beaucoup, c'est sur la question de l'énergie et surtout de la réduction de la demande énergétique. Donc, on peut voir sur ce graphique qu'entre 2019 et 2005, on a déjà réduit de 30% la consommation du patrimoine, des équipements avec l'éclairage public et les véhicules intégrés à ce schéma. Et on cherche à aller encore plus loin avec le dernier plan Aère Énergie Climat qui a été validé l'année dernière. La ville s'est engagée à réduire encore de 50% ses consommations d'énergie d'ici 2040, donc par rapport à 2012, ce qui fait plus de 50% de réduction par rapport à 2005. Et ça devrait permettre aussi, enfin c'est un des blocs qui permet de diviser les émissions de gaz à effet de serre par 6 d'ici 2040 par rapport à 1990. Donc, c'est des objectifs ambitieux. Et la question, c'est de savoir un petit peu comment on y arrive. Donc, il y a un peu deux, comme on en a parlé avant, pour réduire les consommations d'énergie, il y a deux méthodes. Il y a l'efficacité énergétique et la sobriété énergétique. Donc, l'efficacité énergétique, c'est ce qui est fait depuis plusieurs années avec une rénovation de nos bâtiments, sachant que Grenoble, ça s'est construit beaucoup autour des années 70. Donc, autant dire que ce n'est pas les périodes où les bâtiments étaient les plus efficaces thermiquement et à ce niveau-là. Donc, il y a ce volet-là. Et on s'est rendu compte ensuite qu'il y avait une grosse marge de manœuvre au niveau des usagers. Donc, il y a eu une expérience qui a été faite dans une école où on a mesuré, enfin, c'était avant qu'on arrive avec Florian, mais ils ont mesuré la consommation d'énergie dans le bâtiment avant et après une sensibilisation de tous les usagers de cette école. Et il y a eu une diminution de 27 % de la consommation ce jour-là, donc à deux jours à une semaine près, en fait, qui était équivalent. Et donc, ça a fait germer l'idée que vraiment, les usages et la sobriété énergétique, c'était fondamental. Et c'est comme ça qu'est un peu venue l'idée de construire une mission sobriété énergétique avec un poste entièrement dédié à ce sujet et pas partagé avec d'autres sujets. Et c'est un peu comme ça qu'est née la mission sobriété énergétique, donc en fin de 2022. Je suis arrivée en octobre 2022 et Florian en janvier 2023. Donc, on va vous donner un peu plus de détails sur ce qu'on fait à la mission sobriété énergétique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne pourrait pas aussi bien fonctionner si on n'était pas intégré dans un service plus large qui est sur la transition énergétique. Donc, on a la chance de travailler avec deux autres unités. Il y a une unité bureau d'études qui fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès des autres services. Donc, ils ont une connaissance assez fine de certains bâtiments, ce qui peut être très utile pour nous. Ensuite, il y a l'unité exploitation. Donc, eux, ils s'assurent de la maintenance et du pilotage des installations de chauffage, de ventilation, de clim. Ce qui est très, très pratique. Parce que c'est en interne, ce n'est pas externalisé. Et donc, du coup, on peut avoir des échanges très réguliers, leur poser des questions, faire des adaptations. Vraiment, on peut collaborer facilement et ça nous aide beaucoup. Et en plus de ça, ces agents-là, ils font une relève toutes les semaines des compteurs d'électricité, de chauffage pendant la période de chauffe. Et ça permet de faire ensuite, au niveau de la dernière unité, l'unité gestion fluide, qui va devenir l'unité pilotage économie d'énergie, de faire du suivi de consommation et donc d'avoir une vision précise des consommations de nos bâtiments et d'avoir des alertes si d'un coup, la consommation s'emballe quelque part, d'avoir un bilan précis à la fin de chaque année sur où en sont les consommations de la ville. Et donc, nous, on s'intègre dans cette unité-là. Et je vais laisser Florian un peu présenter un peu plus précisément ce qu'on fait. Alors, Laurine a déjà un peu expliqué qu'on était deux agents sur la sobriété. Et donc, on a pour mission d'accompagner vraiment le changement des usages pour les occupants du patrimoine municipal. Donc, ça, ça comprend les agents, également toutes les structures hébergées. On sensibilise, on communique, on apprend. Et un point notable qui peut paraître un peu surprenant, c'est qu'à la base, on n'est pas du tout formé sur les thématiques d'énergie. Et on va voir que ce n'est pas du tout un problème pour parler de sobriété. Alors, parmi les usagers des bâtiments, dont j'en ai un petit peu parlé à l'instant, on a des structures, des structures qui peuvent être ou des services de la ville, comme une bibliothèque, ou bien des structures associatives, comme une MJC, dont je sais qu'il y en a beaucoup en région parisienne. Et ce qui est intéressant avec ces structures-là, et c'est pour ça qu'on va en parler ce matin, c'est que généralement, elles se trouvent dans un bâtiment unique. Et comme Laurine l'a dit, on peut suivre les consommations des bâtiments. Et donc ça, ça nous permet de détailler, de mesurer un peu si nos mesures, si nos accompagnements sont efficaces. Et Laurine parlait d'une école où ils avaient fait 27%. Cette année, on a des structures après nos accompagnements qui ont fait jusqu'à 30%. Donc, ce n'est pas juste nous avec l'accompagnement, bien sûr, les structures étaient volontaires et elles sont pour beaucoup du mérite de ce résultat. Mais cependant, ça montre aussi que les éléments qu'on va vous présenter ont un réel impact sur les consommations. Alors, dans les structures, on a, à force d'aller voir les occupants, on a fini par élaborer un mode opératoire. Et donc, on réalise d'abord une première visite qu'on appelle entre nous une visite de diagnostic, où en fait, on va à la rencontre de quelques occupants. On fait une visite des locaux et on regarde quels sont leurs usages de l'énergie par rapport à leurs problématiques et à leurs contraintes. Et ça, ça nous permet ensuite de construire une session de médiation avec pour objectif de construire avec eux un plan d'action pour réduire leur consommation d'énergie, donc un plan d'action de sobriété. Et ici, c'est très important, on n'est pas dans une démarche descendante où on va avoir les idées et puis on va leur dire ce qu'il faut faire. On fait ça à rebours, on fait vraiment de la médiation, c'est-à-dire qu'on met en relation les usagers du bâtiment avec cette thématique de la sobriété, de façon à ce que ce soit eux qui donnent les idées, qui donnent les actions qu'ils veulent réaliser. Comme ça, on est sûr aussi que ce soit des actions qui soient vraiment adaptées à leur situation. Et on a vu que ça donnait de bons résultats. Alors, pour faire ça, ça demande à travailler assez finement sa pédagogie. Bon, alors malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de détailler un petit peu tous ces procéphus-là, mais on va vous présenter les outils qu'on a réalisés pour mettre en place cette pédagogie et pour nous simplifier un petit peu le travail d'exécution à chaque fois qu'on se déplace et qu'on a des nouveaux publics. Alors, parmi ces outils-là, on a un premier outil, c'est le photolangage. Donc, c'est un outil d'animation assez classique. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce sont des images inspirantes sur une thématique. Donc là, notre thématique, c'est l'énergie. Donc, on a différentes images qui donnent à voir ce que pourrait être l'énergie. On demande aux participants de nous dire quelle image, de choisir une image en fait qui lui serait pour eux ce que c'est que l'énergie. Donc, ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet de récolter toutes les représentations différentes de l'énergie que peut avoir un public parce que l'énergie, c'est quelque chose de vaste, c'est quelque chose qui est assez difficile à synthétiser. Puis, chaque personne a une expérience différente. Et après, on va converger toutes ces représentations pour arriver sur une représentation unique. Et ça nous permet également de remettre les problématiques liées à l'énergie. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit l'économiser avec les trois principaux points généralement qu'on aborde ? C'est le changement climatique tout d'abord, la réduction des ressources fossiles qui engendre la montée des prix qui a un petit peu agité tout le monde l'année dernière. Et donc, partant de là, on peut donner une définition d'énergie et ensuite dérouler le reste de l'animation en partant sur cette base-là. Un autre outil qu'on utilise, qu'on a inventé, c'est une revisite du jeu du Molky. Donc, sur le diapo, c'est celle qui se trouve en dessous du photolangage. Donc, c'est un jeu de ki. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble un petit peu à de la pétanque. Et cet outil-là, il est intéressant parce qu'il nous permet de déconstruire certaines idées reçues sur des consommations d'objets. Donc, on a pris 12 objets qu'on retrouve généralement dans les bureaux et ça nous permet de les classer par ordre de consommation. Souvent, on a le ballon d'eau chaude. Les gens s'imaginent que c'est quelque chose qui consomme assez peu. Alors que, et même nous, quand on l'a fait, on s'est rendu compte que c'était un objet qui consommait énormément. Et donc, c'est la douzième carte de notre jeu, sachant qu'on a des consommations annuelles sur une approche bâtiment pour ce jeu-là. On a un troisième outil qui est très pratique et qu'on utilise souvent pour construire des plans d'action avec les occupants. C'est un jeu de société qu'on a appelé Objectif Moins 20%. Donc, le principe, c'est que les personnes vont avoir une structure qui va être représentée, schématisée en phase 2. Donc, une structure assez moyenne, comme on a pu rencontrer au fur et à mesure de notre mission, avec des pièces. Donc là, par exemple, j'ai choisi la pièce commune. Dans cette pièce-là, on a des objets qui représentent les objets qui consomment dans cette pièce-là. Donc ça, c'est intéressant parce que les gens autour vont prendre conscience qu'ils ont des objets qu'ils vont consommer. Que chaque objet consomme plus ou moins aussi. Donc, c'est à peu près le même principe qu'avec le multi. Et chaque personne, ensuite, va pouvoir proposer des actions de sobriété. Donc là, par exemple, j'ai une carte, c'est baisser le chauffage à 19 degrés. Donc, ils vont avoir des idées, des choses qu'ils peuvent faire autour d'eux. Ils doivent se concerter pour trouver une idée. Donc, exactement ce qu'ils feront après, finalement, pendant le plan d'action. Et ce jeu-là est intéressant parce qu'il permet de comprendre toutes les facettes et toute la complexité de la question. Parce que, par exemple, quand vous allez baisser le chauffage, chaque joueur a des cartes de contentement. Et donc, quand vous allez baisser le chauffage, vous allez impacter le confort dans le bâtiment. Et donc, c'est important de prendre en compte, quand on fait une action, l'acceptation du public. Ils doivent gérer un budget. Et on aborde également les différences entre sobriété et efficacité, dont Marie-Laure vous parlait tout à l'heure. Alors, on a donc de la pédagogie pour ces outils d'animation. Et on a également développé une pédagogie et une approche originales pour tout ce qui touche à notre communication. On a, par exemple, inventé un personnage, une mascotte pour la sobriété, un petit manchot qu'on a appelé Echo. Et donc, ce manchot-là, on le reprend pour chacune de nos communications en interne à la ville. Donc, ça permet aux agents de tout de suite identifier qu'un message est lié à la sobriété. Et puis, la sobriété, ce n'est pas quelque chose qu'on aborde non plus sereinement. Généralement, les gens ne sont pas très animés quand on va parler de sobriété. Quand vous êtes en état d'ébriété, on vous dit qu'on va vous parler de sobriété pendant deux heures. Ça ne va pas trop vous motiver. Donc, on a donc cette approche-là qui est un petit peu décalée pour permettre de donner un peu plus envie à avoir. Alors, on a des supports de communication finalement assez classiques, des articles de presse, des affiches, des brochures. On a également testé des choses un peu plus innovantes, comme ce qu'on est en train de faire en ce moment tous ensemble. Un webinaire. Donc, on a réalisé un webinaire pour l'ensemble des agents de la ville de façon à faire le point sur les mesures de l'année passée, en tirer le bilan et puis à prendre les questions et à réagir avec les occupants, donc à proposer un dialogue autour de ça. On a un autre petit support de communication qui est intéressant, qui a pas mal de pédagogie, c'est l'accroche-porte que vous voyez tout en haut. Donc, nous, on n'a pas pu faire l'arrondi comme sur l'écran. Et donc, cette accroche-porte-là, en fait, on s'est rendu compte que beaucoup d'agents laissaient leurs portes ouvertes parce qu'ils voulaient signifier qu'ils étaient présents. Et c'était dommageable question de consommation parce que le chauffage tournait ou la clime tournait et donc on chauffait ou on refroidissait aussi le couloir. Et plutôt que d'aller les voir et de leur dire que la consigne, c'est de fermer sa porte, on a décidé de leur bricoler ce petit accroche-porte pour signifier s'ils étaient présents ou s'ils étaient occupés et pour les motiver à fermer leurs portes. Donc, ils mettent ça sur leurs portes pour dire j'ai ma porte fermée parce que ma clime est activée, mais je suis présent et on peut venir me voir. Alors, je te laisse la main. Donc, maintenant qu'on a fait un peu le tour de nos missions, un peu de fond, de comment on essaye de sensibiliser le plus d'agents possibles et le plus d'usagers des vêtements de la ville, une autre partie de notre mission, elle est née du fait de la crise énergétique. Donc, au moment où moi je suis arrivé sur mon poste, d'un coup, le prix de l'énergie s'était emballé et donc il a fallu faire une réaction rapide pour essayer de diminuer l'impact notamment sur nos finances. Et donc, pour ça, ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu un appel auprès de tous les services à ce que les agents fassent remonter des idées d'actions de sobriété pour inspirer les élus ensuite. Et donc, les élus ont eu accès à toutes ces idées et ils ont pu trancher sur lesquelles ils souhaitaient adopter et lesquelles ne les convainquaient pas. Donc, par exemple, il y avait eu la proposition d'offrir la BD de Jean Covici à tous les agents à Noël. Donc ça, par exemple, ça n'a pas été accepté. Par contre, réduire le chauffage à 19 degrés dans les bureaux, ça a été accepté. Donc, la chance qu'on a aussi sur ce sujet de la sobriété à Grenoble, c'est qu'au moment de cette crise, il y a un groupe de travail qui a été créé. C'est le groupe de travail CARE pour coordination, anticipation et réponse à la crise énergétique, qui est composé de deux adjoints pilotes, donc au RH et à la transition énergétique, de l'ADG, du cabinet du maire et des services concernés par le sujet. Donc, ce groupe de travail, au début, il se réunissait à peu près toutes les deux semaines pour vraiment au cœur de la crise, pour gérer toutes les situations problématiques, anticiper les éventuels délestages, etc. Et aujourd'hui, on a réussi à le maintenir dans le temps, mais il ne se réunit plus que tous les deux mois, puisqu'on n'est plus dans cette situation de crise aussi intense. Mais ça nous permet d'avoir une instance de dialogue, de prise de décision, d'échange avec toutes les parties prenantes. Donc, par exemple, si on va parler de la température dans les gymnases, les services des sports pourront être là pour nous donner leur avis, nous, qu'on leur apporte nos éléments, etc. Et ça, c'est vraiment précieux pour prendre des décisions tous ensemble. Sur les actions qui ont été retenues, donc ça, c'est assez classique, on va dire, sur les températures. On est passé à 19 dans nos locaux pendant l'hiver et 27 pendant l'été avec la clim. Ce qu'on a la chance d'avoir pu faire dans les deux bâtiments principaux qui regroupent à peu près 1 000 agents, c'est d'avoir passé le chauffage qui est fonctionné en continu sur des programmes horaires de type 7h30, 18h, à du chauffage sur relance. Donc, c'est les agents, quand ils sont dans leur bureau, qui doivent appuyer sur un bouton et ça relance le chauffage pour 2h ou 4h. Et il y a quand même une préchauffe le matin pour éviter d'arriver dans son bureau et qu'il fasse 14. Donc ça, ça a vraiment fait de grosses économies. On a baissé la température dans les gymnases, dans les piscines, dans les espaces de conservation. Au niveau de l'éclairage, il y a eu une réduction de l'intensité en cœur de nuit. C'est-à-dire que les lampadaires étaient équipés pour avoir trois intensités suivant l'heure et donc ils ont été diminués encore. Il y a eu l'extinction dans les parcs, mais les chemins principaux ont été quand même conservés parce que sinon, c'était un peu compliqué de traverser un grand parc en pleine nuit sans aucune lumière. Et après, plus classiquement, l'extinction de l'éclairage patrimonial à 23 heures. Dans le reste des actions un peu diverses, on a la fin de l'eau chaude dans les lavements. Donc ça, c'est une question qui est un peu encore polémique et qui n'est pas très acceptée par les agents qui veulent faire leur vaisselle. On a la non-occupation du Palais des Sports qui est un très gros bâtiment assez difficile à chauffer pour les événements villes. On a fait une grosse chasse au gaspillage avec la création d'une adresse mail pour que les agents puissent signaler s'il y avait des problèmes, notamment sur l'éclairage et qu'on puisse intervenir rapidement pour les régler. Et il y a aussi une partie des bâtiments qui ont été fermés pendant les vacances de fin d'année et les vacances d'été avec un encouragement au télétravail. Et enfin, une des autres mesures qui a pu se mettre en place l'année dernière, c'est de demander aux associations qui étaient hébergées dans des bâtiments de la ville et qui ne payaient pas leurs fluides, c'est-à-dire que la ville payait leur consommation d'électricité, de gaz, etc., de réduire leur consommation de 5 %. Et s'ils n'arrivaient pas à atteindre cet objectif, ce sera à eux de payer le supplément. Donc, voilà un peu toutes les actions, enfin, les principales actions qui ont été retenues. Et maintenant, ce qui vous intéresse sûrement, c'est les résultats de ce que ça a donné. Donc, les résultats sont vraiment super positifs. On a fait 15 % d'économies au global sur le patrimoine de la ville, ce qui représente un évitement de 1 million d'euros. Alors, le plus impressionnant, on va dire, c'est les économies sur le chauffage. Ensuite, l'éclairage avec l'abaissement des luminosités, l'extinction, ça a fait 8 % d'économies. La clim, c'est un peu moins impressionnant, 1 %. Et l'éclairage spécifique, l'électricité spécifique, c'est toutes les petites actions sur l'électricité pour éviter les gaspillages qui ont aussi eu un impact. Je voulais revenir sur quelques mesures avec des résultats un petit peu impressionnants parce que nous, dans notre tête, quand on a fait ça, on s'est dit, bon, un degré de moins, c'est 7 % d'économies en plus. C'est ce qu'on voyait un petit peu partout. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait atteint des économies beaucoup plus importantes, ce qui nous a réjouis, mais nous a un peu étonnés aussi. Et donc, dans nos deux bâtiments administratifs principaux, on a fait 25 % d'économies. Donc, vraiment, on remercie largement les agents qui ont fait les efforts pour vivre avec ces 19 degrés, se prendre l'habitude du chauffage sur relance qui a quand même perturbé quelqu'un, accepté qu'il y ait de l'eau froide dans les lavements. Dans les gymnases, 28 % d'économies en baissant à peu près 2 degrés. Les piscines, aussi 25 % d'économies. Et sur l'été, sur la clim, ça dépend des bâtiments. Il y en a un où il y a eu 25 % d'économies et l'autre 15 %. Et en fait, la différence explique que par dans un des bâtiments, on a pu couper un groupe froid et pas dans l'autre parce qu'il était... À la base, il y avait deux groupes froids dans le bâtiment avant qu'on arrive et que finalement, un seul pouvait suffire. Et donc, du coup, on est très contents de ces économies, mais se pose quand même la question de l'acceptabilité, du ressenti des agents, comment ils l'ont vécu cette année de sobriété. Et donc, on a voulu quand même vraiment s'intéresser au qualitatif, à l'humain derrière. Et pour ça, on a organisé des questionnaires. Donc, on a créé un questionnaire qui posait quelques questions qui nous paraissaient importantes sur le ressenti dans les bureaux, sur le chauffage sur relance, etc. On est allé les distribuer en se mettant au pied des bâtiments municipaux, enfin, bâtiments administratifs principaux en faisant vraiment, en donnant nos questionnaires le matin quand les agents arrivaient, en allant les rechercher. Ça, c'était quand même un peu fastidieux, mais ça nous a permis d'avoir quand même 200 réponses la première session, donc sur l'hiver, ce qui était déjà pas mal pour nous. Et sur l'été, on a refait la même chose, mais en proposant en plus un questionnaire en ligne. Et là, on a doublé notre taux des réponses. C'était super pour avoir une analyse un peu plus précise. Et donc, le type d'information qu'on a pu avoir grâce à ces questionnaires, c'était par exemple de savoir comment ça s'était passé, ce changement de méthode de chauffage dans les bureaux, parce qu'on avait l'impression en faisant des permanences chauffage pour que les agents puissent venir nous questionner, nous signaler leurs problèmes, qu'il y avait vraiment des difficultés à comprendre comment fonctionnait le nouveau système de chauffage et que ce n'était pas du tout acquis pour tout le monde. Et effectivement, pendant l'hiver, il y a eu 25% des répondants qui nous ont dit qu'ils avaient eu des difficultés avec ce changement, alors que nous, on avait eu l'impression de faire des efforts en affichant des plaquettes, en expliquant comment ça a fonctionné. Mais ça nous a vraiment éclairé sur le fait que le changement de comportement, c'est vraiment beaucoup plus compliqué qu'on pensait même pour ne serait-ce qu'appuyer sur un bouton pour avoir du chauffage. Donc, on a un peu continué à faire des efforts pour expliquer et passer du temps avec les agents. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à l'été, il n'y avait plus que 15% des répondants qui avaient des difficultés. Donc, on espère que cet hiver, c'était encore moins. Et une autre des questions qui nous parvenait vraiment importante, c'était sur le ressenti. Alors, c'est très subjectif, évidemment, mais le ressenti de température dans les bureaux pour savoir si c'était accepté ou non. et il n'y avait que 15% des répondants qui étaient satisfaits de la température dans leur bureau en hiver. Donc, c'était très bas et un petit peu mieux l'été, 32%. Donc, ça, ces questionnaires, ça nous a permis d'avoir des chiffres et des statistiques, même si ce n'est pas représentatif de tous les agents, mais pour pouvoir apporter une information précise d'aide à la décision pour les élus, ensuite, pour le groupe de Travail Care. J'ouvre une parenthèse aussi sur ces résultats liés au confort. Quand on interroge les agents, alors, on n'a pas fait de questionnaire cette année, mais quand on interroge les agents dans les bâtiments cette année, ils souffrent moins des problèmes de froid. Donc, il y a aussi le ressenti, c'est très subjectif, mais du coup, cette année, si on refaisait le même questionnaire, on aurait, je pense, de meilleurs résultats. Donc, la question est de savoir si on va le refaire ou pas. Ça pourrait être intéressant de savoir comment ça a évolué ces questions. Et on avait aussi pris en compte le nombre de plaintes dans les bâtiments autres que nos bâtiments administratifs, par exemple, où on ne pouvait pas distribuer des questionnaires, donc dans les piscines, dans les gymnases, les habitants avec l'éclairage. Et donc, ce qui est ressorti, c'est que dans une des deux piscines, ça ne se passait pas très bien. Il y avait un ressenti trop froid et la fréquentation, elle était un peu en baisse. Et étonnamment, dans l'autre piscine qui était à la même température, ça se passait très bien. Donc, ça, ça a été pris en compte. Pour les gymnases, pareil, pour certaines activités, ça allait très bien de 14 degrés. Pour d'autres, par contre, beaucoup trop froid. Pour tout ce qui était gym douce, pilates, ça avait été assez difficile pendant l'hiver. Et pour ce qui est de l'éclairage public, certains parcs, il y a eu des demandes pour qu'ils soient rallumés parce qu'il y avait des problèmes d'insécurité. Il y en a qui étaient proches des écoles, c'était un peu compliqué. Donc ça, ça a été rallumé au fil de l'eau selon les besoins. Et donc, du coup, toutes ces informations, à la fois les résultats quantitatifs et les résultats qualitatifs, ça nous a permis de pouvoir réfléchir à la suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait en 2024 pour continuer en ce sens ? Et donc, ce qui a été décidé collectivement, c'est de pérenner le long terme parce qu'il n'était pas question de faire un retour en arrière, mais qu'il fallait quand même faire quelques adaptations pour que ça puisse durer dans le temps. Donc là, ça a vraiment été la question de faire une balance entre les super résultats d'économie d'énergie qu'on avait eus et les retours des usagers qui étaient parfois un petit peu plus mitigés et qui avaient été un peu plus difficiles à vivre. Et donc, on a fait quelques adaptations à la marge. Donc, par exemple, pour les bureaux administratifs où ça fonctionnait sur relance, comme je vous l'expliquais, on a donné la possibilité d'augmenter de 1 degré la température, donc ils peuvent aller jusqu'à 20. Chaque bureau est équipé d'un thermostat et donc on peut régler sa température. On a distribué 900 plaides aux agents qui le souhaitaient et on a réduit la période de fermeture de fin d'année et en fait, on va probablement l'abandonner complètement dans les années à venir puisque finalement, les résultats en matière d'économie d'énergie par rapport à l'impact négatif que ça a sur certains agents font que ce n'est pas si intéressant que ça. Au niveau des piscines, du coup, comme je vous le disais, il y en a une où ça ne se passait pas très bien, on a augmenté de 1 degré et dans les gymnases, alors on fait un peu des tests, on avait remis à 16 degrés partout. Finalement, là, on s'est dit, bon, c'est vrai que ça fait réexploser les consommations, on va voir si on ne peut pas faire un petit peu plus du sur-mesure en repassant à 14 dans les gymnases, dans les salles globales et en gardant du 19 pour les activités douces et pour l'instant, ça se passe très bien, il n'y a eu aucune plainte, donc on l'a mis en place depuis le 15 février, enfin, depuis les vacances de février et pour l'instant, aucune plainte, donc c'est plutôt une bonne nouvelle et il y a encore eu d'autres parcs qui ont été rallumés entre temps, quelques-uns des petits parcs à la suite des demandes des usagers. Donc voilà, maintenant, la question, c'est à voir comment ça va évoluer cette année. Pour l'instant, sur la consommation d'énergie, c'est plutôt stable par rapport à l'année dernière, on n'a pas une grosse augmentation, on reste stable, donc ça, c'est une bonne nouvelle et puis il faut qu'on continue à creuser auprès des agents pour savoir comment ça se passe, mais on a plutôt l'impression qu'il y a une habitude qui se prend et que ça se passe de mieux en mieux. Voilà pour cette présentation, donc si vous avez des questions, on est disponible pour ça. Merci Lauren et Florian. Super, nous on a une question ici, si vous êtes combien pour faire tout ça ? Eh bien, du coup, on est deux dans la mission sobriété et après, on est entouré de nos collègues du service Transition énergétique. Voilà, donc ça représente finalement beaucoup de monde puisqu'on a les 27 agents d'exploitation de chauffage, on a combien de personnes dans le service ? 4-5 ? Oui. Plus nous, donc ça, qui était là avant, nous on se rajoute sur cette problématique de sobriété, mais sinon c'était la gestion normale de l'énergie, de la facturation, des suivis de consommation, etc. Oui, on a la chance d'être deux et à temps plein sur le sujet. Il y a une question pour savoir sur la transversalité dans votre relation avec les autres services de la ville, santé, paysage, je crois. Tu veux répondre, Dorine ? Oui, alors du coup, on est bien en contact avec les autres services. On est plutôt en contact, par exemple, avec la direction jeunesse quand on va travailler avec des écoles, avec des lycées. On a été beaucoup en contact avec un service qui gérait tout ce qui était les maisons des habitants. En fait, c'est quand on veut intervenir auprès de certains agents, on est en contact avec le service qui gère ces situations-là, avec les sports aussi, la culture. Là, on va lancer un travail sur les musées pour savoir si on peut trouver des solutions pour adapter la température, l'hygrométrie, la ventilation, pour faire un peu plus d'économie d'énergie sans abîmer les œuvres. On est assez transversal. On a aussi la communication dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, on ne la fait pas tout seul non plus. On s'appuie sur le service communication. On a des liens avec les services formation aussi. On a plein de projets en fait. C'est vrai que c'est une question qui est intéressante parce que ça demande à mettre tous les gens en réseau. C'est ça, c'est mettre tout en musique finalement qui est intéressant. Si je ne mets pas mon micro, autre chose. Une question sur en fait la stratégie par rapport à la réduction du nombre de voitures peut-être ? Ok. Alors ça, ce n'est pas nous qui gérons directement cette problématique. Mais ce que j'en sais, c'est que ça fait plusieurs années qu'il y a une volonté de diminuer le parc de voitures de la ville. Et ça passe notamment par le développement du vélo. Donc on a énormément de vélos de service. Donc des fois, on va en réunion d'un bâtiment à l'autre, on est cinq sur nos vélos à la queue leleux. Donc c'est assez rigolo. Et aussi beaucoup plus de voitures électriques et de mutualisation. Mais là, à peu près, on a un parking à vélo en dessous. On doit avoir à peu près 2000 vélos de fonction d'agent. Donc c'est... On parle de vélo de fonction, voilà, ça fait rire. mais c'est finalement très moderne. Et bien du coup, une question sur de quel budget disposez-vous pour mener vos actions ? Et bien en fait, on ne coûte pas grand-chose parce que... Enfin, on coûte nos salaires. Mais ensuite, tout ce qu'on a fait, c'était plutôt home-made. Il y a le coût de la reproduction pour imprimer nos outils, imprimer les flyers, ce genre de choses. Il y a les plaides qui ont été assez coûteux. Mais sinon, c'est surtout du temps agent. Voilà. On avait les compétences aussi qui ont aidé. Mais sinon, finalement, on a réalisé plus d'économie qu'on a coûté, je pense. Absolument. Bravo, en tout cas. Il y a une question... Moi, j'ai une question du coup à Thierry Malet de la Ville de Paris. Enfin, même plusieurs. Concernant les accompagnements sur place que vous faites, vous avez dit 600 équipements, le but, j'imaginais de les toucher tous. Combien vous arrivez à en traiter par an et combien de temps vous restez sur place ? Vous avez dit une, deux visites. Voilà. Déjà ça, j'ai d'autres questions après. On s'est fixé un peu des objectifs par bâtiment. L'année dernière, un des objectifs, c'était de voir toutes les MJC et maisons de l'enfance. Elles étaient une vingtaine. Du coup, on a fait une visite à chacun de ces bâtiments. Ça prend à peu près entre une heure et deux heures. Deux heures, c'est bien. Ensuite, s'ils étaient partants, on revenait pour faire une animation et expliquer les choses plus en profondeur avec toute l'équipe. Là, pareil, on conseille plutôt au moins deux heures pour avoir le temps de faire les animations qu'on vous a présentées, de faire un plan d'action et de répondre un peu à toutes les questions parce qu'il y a toujours plein d'interrogations sur ce sujet-là. Donc, ça prend à peu près ce temps-là à chaque fois. On a fait aussi toutes les maisons des habitants. Il y en avait une dizaine. Là, on est en train de passer un peu plus sur les écoles. Forcément, c'est assez long. Et on essaye aussi de proposer beaucoup d'animations sur les temps du midi pour les agents. Et ce dont a pas parlé Florian aussi, c'est qu'on a eu l'idée de tous les outils pédagogiques qu'il vous a présentés, on a eu l'idée de les présenter comme une offre de team building pour les services. Et donc là, on va commencer cette année. On a plusieurs services qui sont partants et on va aller les animer pendant leur réunion de service. Donc ça, c'est pareil, ça prend deux heures et ça permet de sensibiliser tout un service. La question est intéressante parce que c'est souvent une problématique de disposer de suffisamment de temps. Mais c'est vrai qu'il nous faut un peu de temps. Et l'offre de team building, ça rentre aussi dans cette optique-là. C'est que là, vous nous parliez d'une approche vraiment par bâtiment et c'était l'exemple qu'on a choisi. Mais on va aussi toucher tous les autres agents, notamment via les communications. Donc ça, c'est aussi du temps qu'on prend pour essayer de cibler le maximum de monde puisque sur les 4 000 agents et les associations qu'on n'a pas compté en numérique dedans, ça représente au plus large. Mais on a besoin justement de ce temps à chaque fois pour les structures. Du coup, ça fait à peu près on peut dire peut-être une trentaine de bâtiments que vous arrivez à toucher par an. Parce que là, vous avez dit 10 plus 20, c'est à peu près ce que j'ai retenu. Oui, je n'ai pas compté le nombre de bâtiments, mais on peut dire que c'est à peu près ça. C'est à peu près. Alors, c'est difficile à répondre parce qu'on a des tout petits bâtiments avec une association qui est hébergée avec trois pièces et puis on a des bâtiments beaucoup plus conséquents avec 1000 agents dedans. Donc, ce n'est pas facile de répondre à cette question précisément. On ne réfléchit pas vraiment à un nombre de bâtiments. En fait, on cherche aussi à aller vers ceux qui sont partants. On ne va pas trop dépenser d'énergie pour vers des structures qui sont complètement récatsitrantes sur ce sujet-là. Nous, on s'est dit que c'est le début de la mission de la propriété et il vaut mieux engager le débat et faire avancer les choses avec déjà ceux que ça intéresse. Et moi, une dernière question après, on pourra peut-être échanger en off entre nous. Mais chauffage sur relance, du coup, c'est vraiment une refonte du système de chauffage que vous avez fait sur certains équipements ou ça s'adapte sur une chaufferie classique ? On avait la chance d'avoir déjà un équipement qui pouvait le faire. D'accord. Entre guillemets, juste, il fallait tout reprogrammer. Pour un bâtiment, ça a été, on a pu reprogrammer d'un coup tous les radiateurs et dans l'autre, il a fallu faire bureau par bureau. Mais c'était déjà équipé pour en fait. Ok, merci. Je vous propose que vous m'entendez et le son. Vous m'entendez là ? Oui. Donc moi, j'ai une question pour vous, si vous m'entendez. Donc, Isabelle Chéville, quel est le retentissement de ce que vous faites sur la population grenobloise ? Est-ce que ça, quel type d'éco, puisque vous êtes centré sur les agents et les équipements de la ville, quel type d'éco ça a sur la population globale ? Alors du coup, la population globale, ce n'est pas vraiment notre cible. Effectivement, nous, on est vraiment sur les agents et là où on touche les habitants, c'est plutôt dans le cadre de nos interventions auprès d'associations ou sur des bâtiments sportifs. Donc, c'est plutôt la métropole qui intervient pour avoir de la sensibilisation auprès des habitants plus directement. Après, on dit aussi que, c'est une petite parenthèse, mais tous les conseils qu'on donne aux agents dans les bâtiments, c'est aussi valable à ramener à la maison et après, ils peuvent en reparler. Mais c'est vrai que c'est plutôt une compétence qui est exercée par la métropole. Merci beaucoup. Merci à vous. Je pense qu'il doit y avoir d'autres questions, mais je propose qu'on passe à la présentation suivante. Je donne la parole à la télévision de Paris. Quelques images à quelle avec Paris. Je vais essayer de faire ça juste. Après, tu peux couper du coup, est-ce qu'elle fait cette présentation ? Hop ! Hop ! Normalement, ça devrait être bon. J'essaie de mettre en plein écran. Je vérifie que c'est bon sur l'écran de mes collègues. Est-ce que c'est bon ? Ah ! Non, j'ai perdu. J'ai perdu. J'essaie de mettre normalement si je fais ça. Ça, vous l'avez, mais si je mets en grand, vous le perdez, j'ai l'impression. J'en laissez. Vous le perdez quand je mets en grand. OK. Bon, ça ne sera pas en super grand. je vais juste faire ça. Ça vous va ? Je vérifie que vous m'entendez. Est-ce que... Parce que, j'ai fait un petit écran si vous pouvez mettre des pouces, si vous entendez... C'est bon, ils entendent. OK. Ah, super, merci. Donc, je me présente, enfin, je me représente, Thierry Mallet de la ville de Paris et je suis avec Emma-Jacques qui est là, de l'épargne. Voilà, donc nous sommes deux aussi au service sobriété et économie d'énergie de cette nouvelle direction de la transition écologique et du climat qui a maintenant un peu plus de deux ans. et donc, on a deux grosses missions, finalement, une principale et une qui finalement se déclinent, réduire les consommations énergétiques du territoire parisien et c'est finalement une soumission, réduire les consommations de l'administration pour que l'administration soit exemplaire. Donc là, je vais essentiellement vous parler d'un dispositif qu'on a mis en place tout récemment, le dispositif des relais sobriété énergétique qui fait partie d'une des mesures du plan de sobriété. Voilà, je ne reviendrai pas trop sur les autres mesures. Donc rapidement, je vais vous parler du contexte mais je passerai très vite parce que je pense qu'il faut aller à l'essentiel. Je vous parlerai du dispositif concrètement, qu'est-ce que c'est que les relais sobriété et où on en est dans le déploiement du dispositif. Donc rapidement, quelques chiffres et puis le plan climat mais c'est à peu près la même chose que pour Grenoble. Nous, le territoire parisien c'est 30 TWh donc c'est quand même énormément de consommation. On note déjà moins 13% d'économie d'énergie sur les bâtiments, donc tout confondu depuis 2004 et ça, c'était mis en 2020. on a un mix d'énergie renouvelable notamment grâce à notre réseau de chaleur urbain qui est quand même assez important, plus de 50%. Et quelques objectifs du plan climat, j'ai mis uniquement ceux de 2030 mais l'objectif principal de 2050 est d'atteindre la neutralité carbone sur le territoire. Donc ici, ce qui nous intéresse plutôt sur l'énergie, c'est moins 35% de consommation énergétique et peut-être au moins 50% d'émissions de gaz à effet de serre mais qui est conjoint. Un petit zoom sur l'administration parisienne qui nous intéresse plus aujourd'hui. Donc trois gros postes, les équipements publics qui sont évidemment le principal, l'éclairage public et la flotte municipale. Donc les équipements publics, ça correspond à peu près à 700 GWh, donc 700 GWh à mettre en lien avec les 30 TWh de tout le territoire et j'ai remis des exemples. Une école parisienne, c'est à peu près 250 MWh par an, un radiateur comme ça que j'ai mis juste pour avoir une échelle autour de 700 KWh. L'expérimentation qu'on a faite, on l'a faite uniquement sur le 18e arrondissement. Je vous ai remis une carte du 18e arrondissement qui est finalement une ville dans la ville. Tous les points que vous voyez, ce sont des équipements publics. Il y en a beaucoup plus parce que sinon la carte serait illisible. Je n'ai mis que les écoles, je crois, et les gymnases. Donc nous, le territoire parisien, l'administration parisienne, c'est 6 000 équipements, c'est 50 000 agents, ça doit être 6 000 véhicules aussi, donc c'est des chiffres assez démesurés. on a 600 écoles, 600 crèches à peu près aussi. Voilà. Donc l'idée a été de se focusser sur un arrondissement pour l'instant et j'y viens juste après. Très vite, aussi, un contexte réglementaire que vous connaissez tous, mais pour revenir sur le plan de sobriété de la ville, avec son objectif de 10 % d'économie d'énergie, des grosses mesures sur la gestion du chauffage avec une baisse de température, alors avec une petite particularité pour la ville de Paris, puisque nous, on vise le 18 degrés et non plus le 19. On avait déjà des bâtiments à 19. On parlera d'acceptabilité dans les questions si vous avez envie. Une gestion des plannings plus précis bâtiment par bâtiment. Voilà, donc ça, c'est des grosses mesures à court terme sur le chauffage. Des mesures plus symboliques comme l'extinction d'équipements, notamment ici la tour Eiffel. Le déploiement de relais sobriété qui était une des mesures qu'on avait annoncées dans le plan de sobriété. J'y viens donc dans cette présentation et des mesures plutôt de communication. On a adhéré à ÉcoWatt et évidemment, on a communiqué sur tous les réseaux. Donc, plan climat, plan climat de la ville, décret tertiaire, je passe un petit peu. Merci à Marie-Laure qui a déjà présenté ça. Je passe sur la sobriété. Vous connaissez tous. Un petit bilan déjà sur les calculs qu'on a faits de comparaison entre l'hiver 2022, donc déploiement du plan de sobriété et l'hiver 2023, donc continuité. On est à peu près à moins 5% d'économie d'énergie sur l'électricité, moins 7,5% sur tout ce qui est chaleur, gaz et CPCU, ce qui correspond à peu près à moins 6,7% d'économie d'énergie tout confondu. Pour nous, c'est moins 7%, c'est globalement dû à la baisse des 1 degré dans tous les bâtiments de la ville. Oui, je précise quand même la baisse de 1 degré, c'est hors établissement sensible, donc hors EHPAD, hors crèche, hors école dite froide, donc plutôt des écoles qu'on sait qu'elles sont des passoires énergétiques. Donc en tout cas, moins 7%, pour atteindre les moins 10, il fallait aller au-delà. Et donc est venue l'idée de déployer un réseau de relais sobriété énergétique sur le modèle. On s'est inspiré de l'île, l'île métropole, qui a déployé, alors eux, ils appellent ça des correspondants énergie. On s'est beaucoup inspiré, on les a rencontrés plusieurs fois et c'était vraiment intéressant ce qu'ils faisaient. Ils en sont déjà à leur 7e saison, depuis 2016, ils ont touché plus de 200 bâtiments avec plus de 200 correspondants. Et avec des résultats très très positifs autour de, entre 10 et 15% d'économie d'énergie. Donc, on s'est inspiré d'eux et on a lancé une expérimentation cette année sur le 18e arrondissement uniquement, sur 18 équipements dans le 18e. Voilà, petit coup de pub, ce qui correspond à peu près à une vingtaine de relais. La particularité de l'expérimentation, on a vraiment voulu ça, c'est de toucher le maximum de direction et le maximum d'équipements différents de la ville pour avoir un peu un panel représentatif des équipements qu'on gérer. Donc, des écoles, des crèches, des équipements sportifs, des équipements administratifs, donc c'est plus d'équipements de bureau, des équipements culturels, conservatoires, bibliothèques, théâtres et un EHPAD, voilà, qui sont représentés ici avec une volonté, donc un, de toucher différentes directions, deux, des équipements différents, trois, avoir une variété de populations aussi à rencontrer, on ne travaille pas de la même manière la sobriété dans une école, même une école maternelle et une école élémentaire et une crèche et à tout niveau hiérarchique, on ne demandait pas des relais sobriété d'un certain niveau, on ne demandait pas forcément les chefs d'établissement, donc on a des chefs d'établissement, on a des agents techniques, on a des adjoints aussi, enfin voilà, on a tout un tas de profils RH et donc c'est assez riche. Ça, je vais passer, mais vous l'aurez, on a fait une petite comparaison parce que ça, ça a marqué bien les esprits, on a inventé l'équivalent école, donc une école parisienne, en plus on en a 600, donc le 250 mégawatts par an, il est assez parlant, voilà, donc une piscine, ça équivaut à neuf écoles, on a un gros bâtiment avec sept directions, c'est ce bâtiment de bureau, rue du Prêt, c'est à peu près neuf équivalents écoles, les sites, Voilà, une mairie, une mairie, c'est aussi à peu près 20 000 m² de mémoire, donc c'est à peu près cinq équivalents écoles, voilà, donc ça, ça parlait aussi aux gens, et voilà, alors la mission de ces relais, donc c'est des agents qui sont volontaires, enfin en principe volontaires, qui travaillent dans leurs établissements parce qu'on voulait adapter le plan de sobriété au plus proche du local, ça c'était vraiment, c'était vraiment cette volonté, on a essayé de leur donner quatre grandes missions, un, participer à toutes les animations qu'on va faire et que je vais vous présenter, trouver un petit peu les bons éco-gestes qui sont adaptés à leur établissement, donc pareil, ça ne sera pas les mêmes éco-gestes dans un EHPAD que dans une crèche, analyser, regarder, pouvoir suivre les consommations énergétiques de leur équipement, voir les afficher s'ils le souhaitent, mensuellement, trimestriellement, enfin comme ils veulent, et évidemment, finalement, la quatrième mission, c'est peut-être la plus importante, c'est de diffuser, diffuser le message de manière formelle, s'ils veulent recréer des ateliers chez eux ou totalement informelle, à la pause déjeuner, à la pause café, enfin en tout cas, de diffuser ce message important qui est la réduction des consommations énergétiques. Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a créé une charte d'engagement qui est signée, alors normalement tripartite, par le maire d'arrondissement qui en gros impulse la commande à ses équipements de proximité et à ses relais, la signature de l'agent et on a voulu la signature aussi de l'encadrant de l'agent concerné, en gros, engagement de lui laisser du temps pour cette mission. Et le temps, je l'avais mis juste avant, on est estimé à une demi-journée par mois et qui est essentiellement pris sur les rencontres que nous organisons. On a créé aussi un bulletin d'information, donc on a un premier qui est paru tout récemment, on va en faire un deuxième bientôt. On s'est rapproché et on a créé un partenariat avec Cube et je ne vais pas m'étendre beaucoup puisque Théa va prendre la parole après d'Acté. Donc on a inscrit en parallèle ces équipements du 18e dans le concours d'économie d'énergie et on a fait en fait une double inscription. Les écoles, on les a inscrites au concours Cube École et les autres bâtiments de la ville, on les a inscrits au concours Cube Ville. Et donc ça, ce partenariat avec Cube, ça nous permet de récupérer tout un tas d'outils pratiques de ressources pédagogiques. Ils nous aident à animer les ateliers, voire ils les animent. Ils nous transmettent un kit de communication et ils nous permettent d'avoir et d'accéder et que les différents bâtiments accèdent à une plateforme de suivi des consommations et aussi une application de sensibilisation sur smartphone ou directement web qui s'appelle Energy. Alors quelques focus sur des outils à disposition qui fonctionnent bien parce qu'on a déjà de très bons retours et adaptés en fonction des équipements, donc un mémory, des écogès qui peut être plutôt adapté pour les écoles les escape games effectivement ça marche bien alors ça c'est un escape game sous forme de unlock, je ne sais pas si vous connaissez le jeu de société donc c'est avec des cartes et des petites énigmes à résoudre donc c'est assez chouette. il y a une vidéo normalement sur Youtube je pense qu'elle est visible à tout le monde c'est la conversion d'un robert de kilowatts en nombre de robert et robert c'est un champion cycliste qui pédale pour faire griller une tartine c'est ça ? ou deux tartines voilà donc combien il faut de robert pour alimenter une télé une ampoule voilà donc il y a un jeu coût conso qui est assez chouette qui a bien fonctionné pareil ils doivent classer les différents équipements en fonction du du nombre de kilowatts et on a la conversion en robert donc on s'imagine 48 robert pour faire fonctionner une machine à café il faut avoir beaucoup de place un kit un kit établissement un kit collectivité avec une caméra thermique aussi et des wattmètres qui sont aussi transmis aux établissements voilà il y a une question pour un champion voilà je vais passer assez vite sur les différents outils les outils de communication qui fonctionnent aussi bien des nudge des affiches bâtiments engagés donc voilà j'ai pris l'école maternelle chez qui on a été la semaine dernière enfin non il y a deux jours même qui a affiché cette affiche directement à l'entrée et voilà on arrive dans la dernière partie où je voulais vous présenter les différents ateliers qu'on a fait et comment se déroule concrètement ce dispositif donc nous on travaille sur un an alors c'est une expérimentation donc on espère l'étendre mais en tout cas on va essayer de garder ce principe là donc une année on espère une année scolaire plutôt de septembre à septembre ici là j'ai mis les vraies dates donc ça a un petit peu décalé donc un événement de lancement et plusieurs ateliers événements de lancement en présence des élus si possible et différents ateliers un atelier plutôt autour de la formation de la sensibilisation un deuxième atelier où on visite un site un troisième atelier où on va commencer à faire un retour d'expérience un premier bilan du dispositif et on fera un événement de clôture qui est pendant de l'événement de lancement avec on espère des résultats chiffrés quelques photos de l'événement de lancement j'ai fait une slide par événement alors l'événement de lancement ça a été surtout de lancer le dispositif de montrer aux agents qui étaient recrutés pour être relais qu'ils étaient dans un dispositif un peu plus élargi que c'était vraiment important on a essayé de les sensibiliser on a invité Lille pour présenter son dispositif on a invité Enedis aussi qui a fait un focus sur les consommations et on a terminé par la présentation d'un premier jeu qui est le Millwater qui est un jeu qui est conçu par les économes de flux qui est une association et c'est un jeu de cartes sur la forme du Millborne si les gens connaissent le Millborne le premier atelier comme je disais c'était plutôt sensibilisation, formation donc découverte des outils voilà une photo globale des différents relais le deuxième atelier qu'on a fait il y a deux jours donc on l'a fait dans une école et on leur a proposé de faire un diagnostic en marchant donc le Cube nous a proposé un document à remplir sur lequel les relais pouvaient s'appuyer on leur a fait des tests de montrer un banc en ampoule avec un wattmet donc combien consomment les différentes ampoules LED basse conso halogène on a fait des tests aussi avec bouillard chauffage d'appoint cafetière pour voir combien consommer tout ça passage de la caméra thermique pour aussi montrer les différentes parois froides les fuites donc ça ça a plutôt bien plu et voilà ma dernière slide pour un petit peu commencer à vous parler de nous ce qu'on pense du dispositif et avoir un premier retour d'expérience j'ai essayé de découper en deux points pour moi pour nous les points de vigilance d'un tel dispositif pour qu'il fonctionne c'est une présence indispensable des élus donc nous on a eu l'élu Anne-Claire-Bou qui est adjointe à la maire et de Paris et adjoint au maire du 18ème qui était présent avec nous lors de l'événement de lancement pour montrer que c'était vraiment important aussi de tous agir sur la baisse des consommations c'est effectivement comme l'a aussi montré Grenoble hyper nécessaire d'avoir des outils des outils pédagogiques on ne peut pas juste faire des conférences des visioconférences je pense qu'il faut toucher il faut pouvoir manipuler il faut pouvoir diffuser avec des outils les plus ludiques possibles c'est aussi important et c'est nous peut-être là où on pêche le plus chez Admiratif de Grenoble un lien important à avoir entre services techniques ou travaux et ces gens qui agissent sur les consommations parce qu'on parle de sobriété mais tout de suite on nous dit et les travaux quand est-ce qu'on change les mesures de nuiserie quand est-ce qu'on va mettre des stores et c'est difficile de dire on tient le discours mais ici on parle d'usage les travaux c'est parallèle mais c'est pas forcément le même service et en plus avec 6 000 équipements on peut pas avoir des travaux partout et enfin ce qu'on note c'est pour ça aussi qu'on posait des questions à Grenoble sur les moyens humains et les moyens financiers une très grande implication de la collectivité donc c'est surtout Emma et moi pour l'instant on fait des ateliers réguliers on accompagne les établissements nous si on va les voir en direct en B2B ils sont très demandeurs d'accompagnement personnalisés pour les aider à mettre des choses en place chez eux et quand même déjà des points très positifs on sent que plus on avance plus les relais sont motivés là on sort de l'atelier numéro 2 qu'on a fait il y a deux jours et déjà les ateliers se sont pas désemplis les gens étaient toujours investis et presque de plus en plus ils ont commencé à nous faire un retour d'expérience de ce qu'ils avaient mis en place donc ça c'était assez encourageant ça crée une émulation collective très clairement des bénéfices personnels aussi parce qu'ils ont apporté ça aussi chez eux ils sont plus attentifs à leur consommation et aussi un co-bénéfice vraiment non négligeable c'est que à notre sens c'est un des rares voire le seul dispositif à la ville de Paris qui regroupe dix directions autour de la table tout niveau hiérarchique confondu donc je vous disais de l'agent de maîtrise à la directrice de crèche ou d'EHPAD ou sous-directrice et mettre dix directions de la ville de Paris autour de la table c'est très sportif et d'ailleurs sans des fois l'accord des directions en elles-mêmes voilà merci et on écoute vos questions Emma et moi on peut répondre l'un ou l'autre merci beaucoup Thierry je coupe je coupe merci beaucoup Thierry par contre ce que je propose c'est qu'on va s'intervenir c'est là juste derrière on prendra des questions ensuite parce qu'en fait elle va expliquer un peu ce qu'est le concours de la ville est-ce que il y a et branché oui je suis là vous m'entendez allo allo est-ce que vous m'entendez oui ah mince c'est bon c'est bon non non pas de soucis vous m'entendez ah super ok top alors pardon je reprends la main pour partager le diapositive est-ce que vous voyez mon écran peut-être en plein écran si c'est possible oui c'est bon comme ça parfait super eh bien bonjour à tous oui du coup ça a quand même plus de sens que je m'exprime juste après monsieur Mallet pour vous présenter un petit peu plus en détail le challenge acté cubeville qui est du coup ce concours d'économie d'énergie pour les villes dans lequel dans lequel est engagée notamment la ville de Paris enfin l'arrondissement du 18ème de la ville de Paris donc c'est un concours qui dure un an on est plusieurs organisateurs donc il y a l'IFPEP que je représente donc moi je je représente l'IFPEP aujourd'hui donc je suis charlée de mission cubeville et l'IFPEP c'est l'institut pour la performance du bâtiment on est une association professionnelle qui rassemble les acteurs économiques de la construction et du bâtiment pour essayer de trouver des solutions pour décarboner le milieu de la construction et du bâtiment qui sont donc extrêmement émetteurs en carbone et ça fait à peu près 10 ans qu'on pilote les concours cube alors il y en a plusieurs et on les a regroupés sous l'égide d'un grand championnat des économies d'énergie il y a plusieurs concours cube selon des typologies de bâtiments et selon des acteurs spécifiques là voilà on a vraiment créé un concours à destination des villes et on est sur ce challenge en partenariat évidemment avec le CEREMA donc le centre d'études et d'expertise au risque à l'environnement à la mobilité à l'aménagement donc ils ont une compétence bâtiment qui est extrêmement précieuse dans le concours et on est aussi financé et piloté par Acté je crois que Mathias Carteron du programme est présent aujourd'hui donc on aura l'occasion de préciser aussi les missions du programme Acté et en fait c'est un programme qui capte les certificats d'économie d'énergie donc c'est aussi par les certificats d'économie d'énergie qu'on est en majeure partie financée et on a en partenariat avec Enedis et GRDF pour tout le côté suivi des consommations mais j'y reviendrai donc là on est sur la première saison qui a commencé en janvier et qui court jusqu'à fin décembre donc on a pour cette première saison 13 villes engagées ça représente quand même 178 bâtiments qui sont inscrits et qui se sont vraiment engagés pour tenter de baisser les consommations énergétiques et vraiment s'engager sur un déploiement et une stratégie de sobriété énergétique concrète et ça représente plus de 600 000 m2 embarqué au sein du concours cubeville toutes les typologies de bâtiments peuvent être inscrites donc là par exemple pour les villes les villes ont plutôt joué le jeu et ont inscrit toutes les typologies de bâtiments le but c'est d'avoir vraiment des bâtiments représentatifs de leur parc donc on a des bâtiments sportifs des bâtiments socioculturels avec des médiathèques des musées des bibliothèques et autres on a plutôt des bâtiments aussi sociaux des maisons de quartier des centres de santé des crèches on a aussi évidemment des bâtiments de bureaux l'hôtel de ville est un petit peu automatiquement à inscrire au sein du concours on a aussi des patinoires des piscines par contre dans le challenge alors il y a un challenge spécial pour les écoles et comme les écoles c'est quand même un public assez particulier vu qu'il y a quand même toute la pédagogie envers les enfants on a fait un programme acté cube école spécifique mais voilà les villes peuvent tout à fait candidater aux deux donc les objectifs du concours c'est vraiment un an pour économiser un maximum d'énergie dans les bâtiments qui sont choisis par la ville autre petite spécificité du concours acté cube ville les villes peuvent inscrire autant de bâtiments qu'elles le souhaitent si elles veulent plutôt se concentrer sur je ne sais pas 10 bâtiments elles le peuvent si elles veulent vraiment massifier la démarche elles peuvent inscrire tous leurs bâtiments il n'y a pas de limite dans le nombre de bâtiments à inscrire le but et comme l'avait dit elle avait très bien dit monsieur Mallet c'est en effet pas de viser les travaux lourds évidemment on est dans une perspective où les travaux de rénovation énergétique c'est quelque chose de très important dans la transition énergétique mais ça prend beaucoup de temps c'est beaucoup d'investissement c'est des plans sur plusieurs dizaines d'années parfois et pour nous c'est un travail qu'il faut faire en parallèle du travail sur les usages et les réglages d'exploitation donc nous le spectre du concours c'est vraiment de se concentrer et d'agir sur les usages la partie changement de comportement comme l'avaient très bien dit les intervenants de la ville de Grenoble il y a ce delta de l'usage du comportement qui est quand même à prendre en compte et qui est important donc nous c'est vraiment sur ça qu'on veut agir et on vient agir évidemment sur aussi les réglages les affinages techniques parce que le comportement ne va pas sans cette partie réglage le challenge cubeville c'est un outil aussi ludique et une méthodologie un peu prête à l'emploi pour aider les villes à atteindre les objectifs du dispositif éco-énergie tertiaire alors il n'y a pas forcément des souvent les villes inscrivent quand même des bâtiments qui sont déjà soumis au décret tertiaire mais pas que il y a aussi des bâtiments en dessous de 1000 m² qu'elles choisissent d'inscrire et c'est très bien ça leur permet aussi d'avancer dans la transition énergétique et pas de se concentrer juste sur ce que la réglementation aussi définit le challenge cubeville c'est vraiment un défi collectif et un projet transversal je crois que c'est aussi ce qui est ressorti des dires de monsieur Mallet c'est vrai qu'on vient comme c'est à destination des agents de différentes directions de différents services pour vraiment créer ce réseau et ces équipes relais au sein de la collectivité on est vraiment sur quelque chose de très transversal on met autour de la table des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de se parler pour vraiment mettre au devant de la scène et sur le devant de la table ce sujet de la sobriété énergétique qui n'est pas qu'un sujet technique on vient un peu sortir en fait de l'aspect seulement technique de la sobriété souvent les gens très vite on se dit ben voilà là il y a ça qui ne va pas on pourrait faire de la maintenance on pourrait faire ça en termes techniques alors qu'en fait il y a des petites choses il y a des gestes il y a des habitudes à changer qu'on vient aussi viser et ça c'est vraiment qu'en discutant en échangeant donc c'est un projet assez intéressant aussi pour faire du lien entre les équipes et c'est un projet qui a du sens parce que c'est agir finalement pour le bien commun le confort aussi collectif et puis la sobriété énergétique c'est un espace pour souvent pour les villes d'expérimentation et j'aime bien cette phrase de Madame Rousserie qui est donc responsable de l'unité énergie à la ville d'Angers qui alors voilà les villes se sont aussi beaucoup bougées à la suite du plan de sobriété nationale donc elles ont déjà fait des choses parfois parfois elles partent un peu de rien parfois elles ont déjà fait des choses elles ont déjà fait des économies d'énergie mais elles veulent aller plus loin et c'est vraiment un outil pour se dire ben voilà on ne vient pas se juger on fait partie aussi d'un challenge où on va venir se nourrir des autres villes on va venir échanger avec les autres villes donc on n'est pas là pour se juger on n'est pas là pour pointer du doigt quiconque mais plutôt pour tester des choses et d'ailleurs quitte à revenir en arrière et ça je trouve ça assez intéressant à dire donc là on est au début du challenge ça a commencé en janvier donc je n'ai pas forcément des résultats à vous communiquer par contre ce que je peux vous dire c'est que les villes sont quand même très motivées les agences sont quand même assez impliquées voilà je vous ai mis des petites verbatimes de maire alors comme le disait monsieur Mallet le portage politique il est quand même important en effet je pense que ça ajoute une certaine motivation une certaine comment dire un appui une certaine légitimité au projet quand il y a le maire qui vient et qui fait une intervention qui amène son soutien cependant pour moi pour nous c'est pas forcément indispensable c'est quand même mieux quand il y a un portage politique mais notamment à la ville d'Angers c'est la ville de Béchut donc un peu automatiquement il y a cette éco-exemplarité là mais voilà les agences sont quand même assez impliquées sur cette question pardon je continue les villes s'inscrivent aussi pour différents aspects on y reviendra en fait il y a la possibilité au sein du challenge de faire son diagnostic et de faire un diagnostic participatif avec les usagers donc c'est vraiment faire l'état des lieux technique et usage de son bâtiment de passer dans toutes les pièces avec souvent le but c'est de le faire c'est plutôt c'est pas vraiment un audit technique très très précis le but c'est que c'est vraiment des questions qui sont à la portée de tous et c'est vraiment passer dans son bâtiment passer dans les salles et voir tous les petits dysfonctionnements et toutes les peut-être les mauvaises habitudes qui existent dans les dans les bâtiments donc voilà ça c'est c'est assez prisé par les villes et je pense que c'est aussi le début de la méthodologie évidemment le début c'est quand même pour savoir où est-ce qu'il faut faire des économies d'énergie il faut avoir un état des lieux de son bâtiment ensuite et c'est quelque chose qui est ressorti dans une de nos villes inscrites la ville de Cergy le cube ville c'est aussi l'occasion et un argument pour revoir les contrats d'énergie souvent quand aussi vous êtes en copropriété alors c'est pas toujours le cas mais il y a des bâtiments pour lesquels c'est le cas et là sur Cergy il y a eu une rencontre avec le property manager le syndic et l'agent de maintenance et voilà c'était un peu un moment intéressant et voilà l'argument cube ville est ressorti c'est à dire la ville a dit on voudrait vraiment que vous nous expliquiez un petit peu notre contrat d'énergie où est-ce qu'on peut agir nous en tant que ville où est-ce que la personne qui s'occupe de la maintenance peut agir qu'est-ce qu'on peut faire avec les autres copropriétaires et l'argument de participer à un challenge interville à l'échelle nationale d'économie d'énergie ça permet de faire bouger les choses avec les autres les autres acteurs et parties prenantes des bâtiments évidemment voilà optimiser les réglages et prendre vraiment la main sur ces installations c'est un c'est un objectif du concours souvent dans le concours on voit que les GTB ne sont pas forcément optimisés donc c'est vraiment le moment de s'arrêter dessus de travailler avec les personnes au service technique donc ça c'est assez intéressant et de faire le lien entre justement la technique et l'usager et voilà alors beaucoup de villes aussi viennent pour les outils et les jeux pédagogiques et ludiques et le côté ludique du challenge aussi ça c'est quelque chose qui est très prisé par les villes et qu'elles peuvent alors nous on le fait avec elles avec les villes lors de nos différents temps d'échanges avec elles que je repréciserai dans les prochaines slides mais le but c'est aussi que ces outils elles se les approprient et qu'elles les qu'elles les fassent et qu'elles reproduisent les ateliers et les jeux qu'on leur transmet avec les différents usagers et les différents occupants des bâtiments évidemment l'intérêt aussi de le proposer sous la forme d'un challenge c'est de créer cette émulation c'est de créer ce côté compétition envie d'être le meilleur évidemment tout ça dans la bienveillance mais voilà ça donne un petit peu envie de se challenger et aussi on met en réseau les villes sur cette question donc elles peuvent facilement partager leur expérience aussi évidemment mais je pense que ça ça a été dit il y a un enjeu d'éco-exemplarité et il y a aussi un enjeu alors souvent les villes n'inscrivent pas tous leurs bâtiments dans le concours je crois que dans l'intervention de la ville de Grenoble il y avait cette question d'aller voir ceux qui ont envie d'y aller je pense que c'est assez important si on force les gens à y aller et on va s'adresser à ceux qui sont le plus réfractaires ça peut être un peu compliqué par contre je pense que les bâtiments qui sont inscrits peuvent donner l'exemple et inspirer les autres bâtiments à avoir envie de se challenger et de tester les outils et de vraiment s'embarquer dans un plan de sobriété un peu avancé donc il y a un côté boule de neige qui peut être intéressant même au sein même de la ville évidemment ça on l'a déjà dit mais baisser ses factures énergétiques de manière rapide et pérenne le but c'est que nous c'est vrai qu'on a des temps d'accompagnement sur une année le but c'est pas qu'à la fin de l'année il n'y ait plus rien qui se passe mais que nous on accompagne la ville aussi à s'automiser sur cette question à vraiment prendre de l'autonomie nous on livre tous les outils toutes les ressources et la philosophie de la sobriété énergétique et après c'est à la ville de vraiment s'en emparer et de pérenniser les actions et les efforts derrière nous ce qu'on essaie de faire aussi c'est de évidemment créer une mobilisation citoyenne et là je prends l'exemple de la ville d'Andaille qui avait fait lors de son événement de lancement au concours une partie pour les agents et c'est vraiment notre première cible mais aussi une partie pour les citoyens pour les informer des efforts de la ville les informer de la démarche dans laquelle la ville s'engage et de leur demander eux aussi leurs idées il y avait une boîte à idées qui avait été installée leurs idées échanger avec eux et voir aussi on ne fait pas les mêmes gestes en tant que particulier qu'en tant qu'occupant de bâtiment public parce que malgré tout on en est un peu à là quand c'est nous qui payons la facture on fait quand même plus attention donc là c'est aussi discuter de tout ça et montrer que la ville est vraiment engagée dans une démarche et qu'elle fait des efforts dans ce sens là alors nous on a une méthodologie qui ressemble finalement un petit peu à ce que Grenoble a pu mettre en place on a un accompagnement terrain donc comme on est en partenaire avec le Céréma c'est le Céréma qui s'occupe de cet accompagnement terrain avec nous l'IFPEB on se déplace aussi donc il y a plusieurs temps d'échange avec la ville une première réunion avec ce qu'on appelle l'équipe projet c'est 3 à 5 personnes il ne faut pas que l'équipe projet soit trop nombreuse non plus c'est les personnes qui sont déjà nos interlocuteurs dans le concours et qui portent le projet en interne souvent il y a un mélange de personnes des services techniques du service environnement développement durable ou voilà ces sujets là au sein de la ville il y a souvent une personne de la com interne aussi qui est directement associée au sein de cette équipe projet parce qu'il y a un enjeu de mobilisation des usagers donc c'est un enjeu finalement de communication interne et dans l'équipe projet c'est bien aussi qu'il y ait un élu un élu adjoint ou au moins potentiellement un DGS ou un DGA voilà après il peut y avoir d'autres personnes d'autres services dans cette équipe projet mais c'est un peu l'équipe type que nous on a donc avec cette équipe projet on met en place le concours et ensuite le but c'est qu'il y ait par bâtiment inscrit des relais donc des personnes relais au sein des bâtiments qui puissent déjà informer les usagers de la participation à la ville au concours et qui puissent aussi être force de proposition dans les actions d'économie d'énergie à mener qui s'engagent aussi à participer aux réunions et à participer aux différents ateliers ensuite une fois qu'on a donc cette équipe projet cette équipe relais de constituer ces équipes relais pardon de constituer le but c'est de faire un grand événement de lancement qui est un événement un peu marquant qui soit très festif très ludique où on vient aussi commencer peut-être à réfléchir aux plans d'action à mettre en place par rapport aux différents usages des différents bâtiments évidemment dans une médiathèque on ne va pas avoir les mêmes usages et les mêmes préoccupations que dans un gymnase donc c'est vraiment réfléchir par bâtiment par usage l'événement de lancement ça peut être aussi un bon moment pour faire un diagnostic participatif avec les usagers et de leur donner un petit peu la philosophie de leur permettre de prendre en main aussi la grille de diagnostic participatif pour qu'ils puissent également le faire dans leur bâtiment on imagine également un petit peu peut-être en fin de parcours ou en milieu de parcours une réunion de partage d'expérience au sein de la ville et en fait c'est l'histoire de faire en sorte que les gens fassent un bilan de ce qu'ils ont mis en place partager les bonnes solutions les bonnes pratiques ce qui a marché mais évidemment aussi parler des difficultés des choses qui auraient des freins et des choses qui seraient un peu bloquantes pour essayer de débloquer et de voir comment on peut pérenniser et débloquer un petit peu tout ça ça c'était à l'échelle de la ville à l'échelle interville c'est-à-dire à l'échelle de toutes les collectivités engagées on imagine aussi je ne l'ai pas forcément mis là mais on imagine aussi des temps d'échange au cours de l'année pour que je ne sais pas les différentes médiathèques les différentes personnes des médiathèques de la ville puissent se parler les différentes personnes des gymnases ou des piscines puissent se parler et s'échanger les bonnes pratiques ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur c'est vraiment la mise en réseau des différentes personnes des différents agents des bâtiments sur cette question pour partager les expériences et c'est aussi comme ça qu'on avance ça peut donner des idées à chacun sur les outils je ne vais pas forcément m'attarder il y a eu donc voilà nous on a des outils créés pour le concours qui sont ludiques et on a essayé de les faire au plus simple et au plus facile à prendre en main possible et tous ces outils peuvent être transmis aux villes donc on a les petits les petits cubes avec des idées d'éco-gestes il y a un jeu de cartes d'exit qui est un peu un brise-glace on aime bien le faire en réunion et on pose la question pour vous quelle carte représente le changement on a aussi des guides et des choses peut-être un petit peu plus formelles c'est-à-dire comment constituer son équipe projet comment constituer son équipe relais pardon je prends un peu de temps j'essaie d'avancer au plus vite plein d'outils de ressources ludiques à prendre en main je pense que Thierry Mallet en avait très bien parlé donc je ne m'attarde pas là-dessus quelques images juste pour illustrer les diagnostics participatifs avec les villes et les mini-diagnostics qu'on peut mener aussi avec les usagers voilà des photos d'équipe pour montrer les agents sont quand même assez impliqués dans le concours et qu'il y a vraiment une dynamique de groupe en fait qui se crée et ça c'est vraiment la chose à retenir et la chose importante pardon j'avance vite aussi dans la méthodologie Cubeville il y a évidemment cet aspect communication donc nous on a créé un kit de communication un peu clé en main pour les villes qu'elles peuvent personnaliser mais qu'elles peuvent aussi juste utiliser telles quelles avec des petites étiquettes des petites notes de ce qu'on appelle c'est-à-dire des étiquettes à mettre je ne sais pas à côté d'un ascenseur pour inciter à prendre les escaliers au-dessus d'un chauffage pour ne pas mettre le chauffage trop haut pas oublier d'éteindre la lumière enfin voilà des petites choses des petits gestes mais qui sont toujours dans un esprit ludique et collectif voilà un kakemono des affiches tout ça pour pour vraiment mobiliser au maximum évidemment et ça c'est ça fait partie de la partie très complète de ce qu'on propose en Cubeville un suivi des consommations mensuelles et un challenge et un classement interville tous les mois pour vraiment donner un résultat chiffré en face des efforts des villes je ne m'attarde pas là-dessus et en plus on a un partenariat aussi avec Energic qui est donc une application de jeu environnemental pour vous aider à mobiliser en interne et c'est un jeu qui fonctionne assez bien et le côté appli est assez sympathique aussi quelques retours d'expérience juste voilà on n'a pas de résultats pour cette première saison mais dans nos autres concours Cube on a 12% d'économie d'énergie et des bâtiments qui font parfois plus de 38% d'économie d'énergie et je m'arrête là parce que je ne veux pas monopoliser la parole si vous avez des questions je ne suis pas pour y répondre je suis désolée Marie-Laure je m'arrête de parler merci merci beaucoup Théa on a encore deux autres interventions oui donc je 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 Ça, je n'ai pas trop encore de retour, mais j'ai envie de dire quand même un petit peu. C'est toujours pareil, ça dépend de la taille du bâtiment. Mais nous, on est persuadé que pour des très gros bâtiments, ça nécessite quand même que le relais ou l'ambassadeur de l'énergie, il recrée une animation au sein de l'équipement. On a d'autres dispositifs à la ville, peut-être même plus anciens, où on avait un service qui venait faire un stand pour parler de l'énergie et des économies d'énergie et qui venaient le midi, etc. Je ne sais pas si j'ai tout répondu. Il y avait une autre question, il me semble. Avez-vous rencontré des difficultés à trouver des volontaires sur les équipements ? Si oui, comment avez-vous fait ? Vaste question aussi. Oui, j'ai dit en principe volontaire. J'ai parlé vite aussi. Le mot de l'ordre, c'était des volontaires, des établissements volontaires. Comment on a fait ? On est passé par la mairie du 18e, qui est l'équivalent de vos hôtels de ville. Et on a demandé à la mairie de nous choisir, de nous sélectionner des établissements qui seraient volontaires, avec les contraintes qu'on souhaitait. On veut des écoles, on veut des crèches, on veut des équipements sportifs, etc. Différentes typologies. Donc là-dessus, la ville a une chance quand même d'avoir énormément d'équipements. Donc des volontaires, on arrive à en trouver. L'exemple des écoles, 18e arrondissement, c'est 70 écoles. Donc moi, je suis intervenu en début d'année, lors d'une réunion avec le maire, la réunion de rentrée avec tous les directeurs, directrices. Donc j'ai présenté le dispositif et on a eu finalement 5 volontaires sur 70. Donc en fait, des volontaires, on en a eu. On a quand même un petit taux de perte. Certains équipements, alors notamment les écoles. Alors les écoles, c'est quand même ce qu'il y a de plus difficile. Je tiens quand même à le souligner parce qu'on a une emprise beaucoup plus faible. Alors déjà, il y a deux entités. Il y a l'éducation nationale et il y a la collectivité. Donc déjà, ça a complexifié la discussion. On a une très grosse direction qui est la direction des affaires scolaires, qui, je ne sais pas si ce n'est pas 2 000 ou 3 000 ou 4 000 agents. Donc c'est vraiment énorme, qui n'est pas forcément hyper investi non plus sur ce dispositif et qui n'est pas vraiment avec nous. Donc c'est pour ça que dans les retours, le premier retexte que je faisais, c'était qu'il y a une importance d'avoir les directions aussi centrales, les directions gestionnaires, qui accompagnent ce genre de dispositif. Voilà. Et juste sur les écoles, il y a aussi, je me fais l'écho de Lille, qui a le même retour sur ces 200 bâtiments engagés. Je crois qu'ils n'ont pas encore les écoles. Ils essayent de les mettre dans la boucle, mais c'était aussi compliqué. Donc enfin, on a le même retour d'expérience sur ça. Voilà. On a quelques écoles. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Peut-être qu'il y a des questions en direct. Ah oui. Je n'avais pas vu, elle vient d'apparaître. Quand vous avez pu être pour des réunions dix directions, c'est-à-dire qu'il vaudrait mieux n'avoir que huit directions présentes sur les dix. Oui. Alors la question, c'est même l'inverse. C'est que nous, on voudrait même presque d'autres directions encore. D'autres équipements, le but est, alors j'ai affiché à un moment dans un interview l'ambition de toucher les 6 000 équipements de la ville. L'ambition est de toucher le maximum d'équipements de la ville, donc toutes les directions, sans exception, parce que le but est de réduire drastiquement les consommations énergétiques de tous les bâtiments. On doit atteindre la neutralité carbone du territoire, et on sait, Marie-Laure l'a rappelé, sans la sobriété, sans l'étage sobriété, on ne pourra pas atteindre, avec l'efficacité et les travaux qu'on va faire, les moins 60 % d'économie d'énergie qu'il nous faut atteindre, imposés par le décret tertiaire. Donc, oui, il faut persévérer. Et en fait, c'est vraiment intéressant, je le disais en off, à une collègue autour de la table, le co-bénéfice de mettre des directions l'une en face de l'autre, qui ne se parlent pas, on a mis en relation l'école et la crèche qui étaient en face. Elles ne s'étaient jamais rencontrées, en fait, les deux directrices. Finalement, grâce à ce dispositif, elles se sont rencontrées. Je ne sais pas si tu as ajouté quelque chose, et en même temps, on va installer la présentation de Chaville et la partager. Oui, non, sur la question du temps, nous, on estime à une demi-journée, une journée par mois aussi pour les relais. Après, les gens qui sont les plus motivés peuvent parfois y passer, plus de temps. Et en fait, plus il y a d'équipes relais et plus il y a ces fameux éco-ambassadeurs ou peu importe leur titre, mais plus ça marche et plus la charge aussi de travail est répartie. Donc voilà, c'est vraiment créer une dynamique de groupe qui est intéressante et qui est fondamentale. Ok, merci beaucoup. On va maintenant passer la parole à Sabelle Chahillet-Movarin. Je ne sais pas si j'ai le son. Je ne sais pas la caméra, mais j'ai le son. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est des villes qui sont très engagées dans la transition écologique. J'ai admiré vos actions très documentées et très pilotées. Moi, je vais me positionner donc loin au maire à la transition écologique d'une petite ville. On a beaucoup moins de moyens que je vais te présenter. Une petite ville et finalement, c'est quand même pas mal de choses avec nos services. Je vais vous présenter moins bien qu'ils ne l'auraient fait eux-mêmes. Je vais aussi vous parler du chapitre qu'on a été accompagnés par l'AREC l'année dernière. Je remercie l'AREC pour la chance d'être avec nous. sur mon PC, je suis sur mon PC. Je suis sur mon PC. Donc, Chaville est positionnée, je vous ai mis, ça, c'est la ville de la région italienne. Vous avez Boulogne-Villancourt et Versailles-Ouest. Et donc, Chaville, c'est le rond rouge. On va zoomer un tout petit peu. Ici, je représente l'ancienne nationale RD 910 qui rejoint Boulogne-Versailles. C'est une région d'ailleurs recalifiée par le département. Nous sommes entre deux forêts, forêt domaniale de Posse-Roc et voilà. Donc là, je voulais représenter ce petit peu. On est à l'imitrophe de la PC. Après, des îles de l'Ontario. Le territoire Paris-Sainte-Ouest auquel nous appartenons, les PSO, les villes, et là, il y a les Boulogne-Villancourt, c'est les ménages qui sont les villes et puis, c'est le Coteau qui est le long d'un influent de la Seine, le Rue-Sainte-Ouest-Elle, un tirouille. On avait entré, grâce à Marie-Laure et à l'AREC, l'histoire de la sobriété dans l'histoire de la ville. On a passé très vite, mais notre petite ville qui n'est pas connue, elle a connu une histoire de 12 siècles. En fait, les Chavilles, ça vient de Kinchadus qui avait fondé un rural pour soigner les convalescentes. Là, à droite, vous avez l'allée d'arbres qui est justement là. On a toujours les arbres et on se y bat pour les garder. Là, c'est une jolie déco de la garde de Chavilles et des lettres et trace de l'ancien village de l'Etat. Il y a des photos qui ne passent pas ? Non. On n'entend pas très bien. Il faut que je me rapproche peut-être. 20 000 habitants, 156 hectares de forêt, 44 % du territoire sont de la forêt. Je vais voir sur quelques photos. Oui. Je peux faire suivante. une vue aérienne de la ville. Là, l'axe que vous voyez, il va vers le sud, il va vers le plateau de Vélizy qu'on voit tout au fond, au-dessus de la forêt. On voit effectivement que notre ville est dans un écran de verdure avec quelques images de notre marine forestier. On a des petits chemins de centre, comme ça. On essaie de mettre en valeur dans notre PLU. Les mares, le chêne de la Vierge. Il y a des courses très connues comme le trail qui passe à proximité de cet endroit. On a un accroquant et très fier. Alors, maintenant, pour les présentations, je vais vous parler de notre démarche globale vers plus de sobriété. Ça va être... Je n'ai pas fait un plan. J'ai quelques rubriques qui vont développer ce qu'on fait sur la sobriété. Et je vais les aborder les unes après les autres. Donc, l'énergie. C'est vraiment qu'est-ce qu'on fait sur l'énergie sur une petite ville de 20 000 habitants. Alors, on a beaucoup axé nos premières actions sur l'économie d'électricité la nuit. On a parlé d'éclairage nocturne avec d'autres villes. Chaire ville, 20 000 habitants n'a pas une vie nocturne très folle, on va dire. Et donc, on a trouvé que c'était quand même un peu... On est entouré de forêts par rapport à la diversité. C'était quand même intéressant d'éteindre la lumière pour éviter que la population se soit effrayée de la nuit. On a fait beaucoup d'actions, de sensibilisation pour renouer avec la nuit. Donc, on a surfé sur cette fête du jour de la nuit qui est nationale. En nationale, je ne sais pas. Et donc, depuis deux ans, on organise une fête le soir avec des gens qui font de la musique dans le noir. et on déambule dans la ville, ce qui fait passer le message que la nuit, ça peut être aussi sympa, etc. Donc, on a éteint, ce n'est pas très ambitieux, mais entre 1h et 5h du matin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans en Rio-Parisienne avec des gares et des gares qui ont des trains qui peuvent arriver jusqu'à 1h du matin ou repartir à partir de 5h du matin. Et donc, il faut quand même évidemment laisser les gens accéder aux gares de la sécurité ne pas tomber dans un trou ou trouver un trou. Et nous sommes en train d'équiper la ville en LED grâce à notre territoire. Ça, évidemment, ça va nous donner d'autres possibilités de mieux moduler la puissance lumineuse en fonction des horaires et des besoins totalisés à certains endroits de la ville, peut-être plus sensibles que d'autres. Tout à l'heure, j'entendais que Grenoble avait rallumé des parcs. Ce sera aussi à l'écoute des citoyens qui a des besoins de ce genre qui sont mis en ligne. Toujours sur ce chapitre de l'énergie, on a fait plein d'autres choses que l'extinction lumineuse. On a un plan de sobriété énergétique de la ville qu'on a mis en place en 2022. Je dois avouer qu'effectivement, la guerre en Ukraine, entre guillemets, nous a quand même bien aidé à actionner ce truc-là avec beaucoup plus de l'eau en Paris. On a diminué la consigne de chauffage dans les bâtiments publics. dans les gymnases, ça a déjà été dit, donc je ne reviens pas là-dessus. Nous avons un projet à l'étude d'extension de notre réseau de chauffage urbain avec un passage à la géothermie, parce qu'aujourd'hui, on est au gaz, en utilisant le dogueur, la plus claire sous l'île de France. On est très dans ce projet. On va probablement le faire en commun avec des villes voisines qui soient qui soient très bien. On a évidemment aussi le passage de notre parc de véhicules à l'électrique plutôt que thermique. Et alors, on est sur une ville de 20 habitants. Nous avons deux vélos. Alors, je n'ai pas dit la taille de notre équipe municipale, c'est 350 agents. Donc, rien à voir avec ce qu'on a vu avant. Donc, on a deux vélos électriques et un vélo cargo pour les agents pour être plus utilisé à mon sens. Autre chapitre sur lequel la ville se saisit de la question de la sobriété, c'est l'alimentation. Donc, on a un marché forain à Chaville avec aussi dans notre ville cinq magasins bio. Donc, on fait passer pas mal de messages sur manger bio, manger végétarien, venir faire votre marché sans sac, etc. Ce genre de choses. Et notre gros projet du mandat, c'est une cuisine centrale pour nourrir les 1 400 élèves des écoles maternelles et primaires. Ça sera une cuisine en régie en liaison chaude pour la qualité de l'alimentation. Et projet sur l'alimentation et en même temps projet bâtimentaire puisqu'on va utiliser un site qui existe déjà, qu'on va modifier, ramener aux meilleures normes environnementales, un cahier des chars extrêmement ambitieux sur les aspects environnementaux. Et donc là, on profitera de mettre, comme on va mettre les agents en régie à avoir une action directe de nos agents vers les familles, vers les enfants, etc. On pourra mettre toute une démarche sur l'alimentation du départ, l'agriculture locale, bio, etc. jusqu'aux déchets, la limitation des déchets. Donc là, il y a vraiment un gros enjeu. Sur ce périmètre de l'alimentation, on a aussi d'autres choses qu'on peut travailler. On a des jardins familiaux, quatre sites qui sont répartis sur la ville. On a deux jardins partagés. On a fait planter des arbres fruitiers un peu partout dans la ville en remplacement de massifs qui étaient peut-être plus esthétiques, mais on a préféré mettre des arbres fruitiers. Nous avons deux vignes qui sont entretenues, une par les espaces verts et l'autre avec une association. Et chaque année, il y a des vendanges collectives qui sont organisées avec les citoyens et même les écoles et l'association commercialise le Chavignon. On n'est peut-être pas mondialement connue. Je suppose qu'ils se laissent boire. La ville a lancé en 2023 un concours « Mes recettes végétariennes » pour inciter les familles à manger plus végétarien en faisant des choses qui sont super bonnes puisque chacun peut partager ses recettes. On continue à travailler sur ce concours. On n'a eu qu'une quinzaine de réponses, mais on va faire un petit livre. Enfin, on va les mettre en valeur. On a une conseillère municipale qui a la délégation « Résilience alimentaire ». Ça, c'est sur l'aspect « Résilience ». Si la région parisienne est coupée de sa province, on sait qu'on n'a que trois jours de réserve. Donc, il faut y réfléchir. On a aussi l'aspect « Colis alimentaires » qui sont distribués par des associations caritatives sur notre ville et qui utilisent entre autres les excédents de nos commerçants et les excédents des jardins partagés. La sobriété sur l'eau. Alors, sur l'eau, il y a plein de choses à dire. Chaville, en fait, est une ville, historiquement, je vous ai parlé de rue de Marivelle et donc, il y avait des lavandières qui lavaient le linge du château de Versailles. Il y a de l'eau partout. Donc, on a une mare pédagogique sur laquelle on peut faire des… On explique aux enfants ce que c'est que la biodiversité des mares. On en a une en lisière de forêt qui a été remise en état par une association qui s'appelle Espace. C'est une association qui fait de l'insertion par l'emploi et l'écologie urbaine. On a une source sur le domaine de l'ONF mais en lisière de la ville qui a été remise en état par une association de quartiers et on met partout des essences plantées qui sont résistantes à la sécheresse pour faire passer le message que le climat change. Nous avons des courroisices pour nos écoles. Alors, elles ne sont pas toutes encore équipées de courroisisme. On a un programme de déploiement. Des coins jardinage en revanche dans toutes nos écoles. Il y a une photo ici où on voit des bacs qui sont exploités par les enfants. Il y a des récupérateurs d'eau dans les écoles. Nous avons publié un guide pour une gestion naturelle de l'eau qui est à disposition des chavillois pour leurs projets privés et qui est aussi valable pour l'espace public. Il a été conçu avec une agence spécialisée. Il a vraiment plein de très bonnes informations. sur l'eau. Et puis, chaper les signataires d'un contrat, le contrat eau, trame verte et bleue et climat, avec des partenaires qui sont l'Agence de l'eau au Seine-Normandie, la région Île-de-France et la métropole du Grand Paris qui permettent de travailler à des projets de résurgence des sources et des rues. Nous, désimperméabilisons progressivement nos rues et nos parcs. J'ai mis quelques photos pour l'illustrer. C'est un travail de fourmis mais qu'on essaye de faire systématiquement dès qu'on refait une rue, un trottoir, un coin d'espace public. On essaye de penser à les désimperméabiliser. On parlait tout à l'heure de changement de pratique chez les agents. C'est quelque chose auquel il faut faire très attention parce que les pratiques, ça coûte moins cher de mettre du bitume et puis ça va plus vite et puis voilà, ça a plein d'avantages. Le parking à gauche que vous voyez en haut végétalisé, il a vraiment fallu batailler pour la voir. Alors évidemment, ce n'est pas la ville qui fait, c'est le territoire puisque la compétence voirie, elle est à GPSO dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est avec eux qu'on travaille ça et ils sont à l'écoute mais il faut ne jamais, jamais rien lâcher. Un square qui a été largement désimperméabilisé. Un autre thème où la sobriété est vraiment un thème important, c'est les déchets et l'économie sociale et solidaire qui nous permet de les travailler. Sur les déchets, nous avons des composteurs qui sont distribués gratuitement par notre territoire avec des formations à comment on les utilise. Nous avons démarré la collecte des biodéchets qui était réglementaire. Le territoire n'est pas encore complètement couvert par les poubelles de biodéchets mais c'est en déploiement. Nous préparons une charte des déchets sur le territoire GPSO. elle sera votée en juin et Chaville a beaucoup poussé pour cette charte des déchets parce que nous observions que sur notre marché forain par exemple, tout le monde venait avec... Personne ne venait suffisamment en tous les cas avec des contenants personnels donc grosse utilisation des sacs plastiques alors que ce n'est plus possible. Donc il y a vraiment quelque chose à faire sur les déchets. Les commerçants viennent avec des bacs plastiques qui arrivent de Rungis. On retrouve dans les poubelles. Il y a un gâchis énorme. Nous faisons la pesée dans les écoles. Nous avons la ressourcerie, la petite boutique que vous voyez en photo qui marche très très bien. Elle fonctionne aussi avec la même association espace de réinsertion dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a énormément de gens de la ville et des alentours qui apportent des objets, des vêtements, des chaussures, des jouets, etc. Et nous avons deux boutiques, même trois maintenant dans une ancienne galerie commerciale qui fonctionnent très très bien. Nous avons pratiqué deux fois les défis famille zéro déchet avec l'intention de continuer. C'est de la sensibilisation auprès des familles qui se donne un objectif de réduction des déchets et qui met en place des mesures pour ça et ça marche en général. C'est bien. Et puis, énormément d'ateliers de sensibilisation, en particulier par notre conseil communal de développement durable, des associations, la maison de l'arbre de Meudon qui est partenaire du territoire sur toutes ces questions. Nous travaillons aussi sur les mobilités. Déjà, Chaville est une ville desservie par trois gares d'accès à Paris et Saint-Banlieu. Donc, les Chavillois ont vraiment la possibilité de se déplacer en transport en commun. Nous avons trois stations Vélib et bientôt quatre. Un plan vélo à l'échelle de la ville en lien avec le plan vélo du territoire qui développe évidemment ces classiques, les pistes cyclables, les parkings vélo, les sas vélo, carrefour avec feu, les double sens cyclables. Nous avions une association qui avait été créée en 2014 qui a l'unité pour ça depuis très longtemps et qui avait obtenu ça dans les années 2016, 2015-2016. Les fameux panneaux DM12 qui sont en fait les panneaux cédés le passage vélo pour laisser passer les cyclistes en toute sécurité avant que les voitures ne redémarrent. Nous déployons le programme Savoir rouler à vélo qui s'appelle le SRAV dans les écoles. Ce programme est porté par le ministère de l'Éducation et le ministère des Sports et met à disposition des formations pour des animateurs pour emmener les gamins sur les rues de la ville de telle sorte qu'ils soient autonomes et qu'ils puissent pratiquer le vélo en sécurité. Et nous avons deux stations de véhicules en autopartage. Nous travaillons aussi à la sécurité, les mobilités actives de telle sorte qu'elles soient sécurisées en particulier pour les enfants. Donc nous avons piétonnisé une rue devant une école. Ça a été assez facile à faire parce qu'en fait cette école avait fait l'objet de travaux. Et donc pendant deux ans il y avait des buildings, on appelle ça des algécos pour le chantier qui bloquaient la rue. Donc finalement, le passage de cette rue de facto n'était plus utilisée par les voitures. On s'est dit il faut capitaliser là-dessus et surtout pas faire qu'elles reviennent. Donc là, il y a eu vraiment quelque chose de collectif, un groupe de travail avec les enseignants, les voisins, le conseil de quartier, la ville. On n'a oublié personne pour discuter de la fermeture définitive de cette rue et de comment on allait la réaménager. Et donc vous avez quelques photos ici. Donc c'est une rue qui est aussi fortement désimperméabilisée. Et puis à la demande de riverains de petites rues qui étaient dans des zones 20, nous avons expérimenté la fermeture de ces rues les week-ends au trafic automobile et nous allons le reconduire puisque ça a été largement plébiscité par les voisins. Les aspects sensibilisation, bien évidemment, c'est aussi le rôle des mairies et des élus. Ici, le parc de notre hôtel de ville, un petit bout où on a planté des jardins, des fruitiers. Et nous avons ouvert quelque chose dont je suis très fière qui s'appelle le lézard vert. Donc tout à l'heure, la mascotte de Grenoble avec son petit manchot, je me dis que nous, ça pourrait être notre lézard vert, notre mascotte. C'est une bonne idée. Le lézard vert, c'est un petit local, mais on l'a appelé pompeusement à la maison de la transition écologique où en fait, on va échanger, on va documenter, partager les infos, expérimenter les choses avec les citoyens, avec les associations. Là, on voit des photos de la journée porte ouverte qui s'est tenue le week-end dernier. Il y aura énormément, on espère, d'échanges au niveau de ce petit local. Et puis, nous avons un programme aussi au niveau des périscolaires et des scolaires de sensibilisation au respect de la biodiversité qui marche très bien. Beaucoup de pédagogie, donc je parlais de sensibilisation, chaque fois qu'on fait quelque chose qui va dans le sens de la sobriété, on l'affiche. Donc là, c'est des exemples, mais des petites pancartes comme ça, on en a beaucoup dans nos parcs ou sur les rues piétonnisées. Par exemple ici, le revêtement de cette entrée du parc est constitué d'anciens pavés de récupération provenant d'un chantier du territoire où l'ensemble des bancs du parc sont des anciens bancs qu'on a remis en état. À chaque fois, on est très précautionneux là-dessus. On essaye d'éviter tant que faire se peut d'acheter du neuf. Nous avons une dynamique communale avec des organes de citoyens, un conseil communal de développement durable, un conseil communal de développement économique, mais le développement économique, on peut le travailler de telle sorte qu'il ne soit pas dans l'ébriété. Nous avons trois conseils de quartier qui permettent de faire passer des messages au niveau des citoyens, un budget participatif annuel sur lequel il est possible si on veut de mettre des critères de sobriété. J'ai mentionné que Chaville était membre de Bruit Paris parce que c'est la question du bruit, finalement le bruit, faire moins de bruit, on peut aussi le rattacher à la sobriété finalement, un mode de vie qui est peut-être moins dans l'ébriété. Un petit livret pédagogique qui a été distribué en mairie, je pense que c'est quelque chose d'assez classique. Un plan climat territorial, alors pour la ville qu'on démarre en 2024, donc on est très en retard, c'est-à-dire que toutes les actions qu'on vous a montrées avant, on ne les a pas entrées dans un plan chiffré, donc il faudra qu'on fasse peut-être des estimations a posteriori. Mais par exemple, sur notre cuisine centrale, ça sera tout à fait possible puisqu'elle ne sera ouverte qu'à la fin du mandat, donc on va pouvoir voir l'effet de la cuisine sur notre budget climat. Pour la suite, on veut continuer à limiter nos émissions et on veut rentrer dans des démarches d'adaptation. Nous avons un projet de rénovation du parc social sans destruction. Tout à l'heure, ça a été mentionné. Évidemment, il ne faut pas détruire et reconstruire, il faut utiliser l'existant. Nous avons un plan local d'urbanisme intercommunal qui sera signé à la fin de l'année, qui va insister beaucoup sur la sobriété en termes d'utilisation des sols. Un schéma directeur des énergies qui s'inscrit dans le plan climat, air et énergie du territoire. Un atelier, là je suis très fière, on va faire un atelier d'adaptation au changement climatique pour les élus et pour les directeurs de services. On va faire ça en 2024. Et puis Chaville est lauréate d'un appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME pour le dispositif des trajectoires d'adaptation au changement climatique des territoires. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition en cas de questions. Merci beaucoup Isabelle. Alors du coup, on va arrêter de partage parce que je ne sais pas où. Alors pour le moment, pas de questions. Alors moi ce que je propose, c'est que pendant que les questions se font, en tout cas, je voulais juste faire remarquer que les présentations sont très, très différentes. Les villes, les tailles des villes qu'on a choisies ce matin sont très, très différentes, mais les présentations sont aussi également différentes parce que vous avez chacun mis des focus sur d'autres choses et effectivement, ce qu'on avait travaillé dans les ateliers avec Isabelle, c'était de dire, mais on va aller regarder la sobriété partout où on peut la trouver et donc, et c'est toujours encourageant de voir que on a déjà commencé des choses et qu'on peut continuer aussi. En tout cas, bravo. Et du coup, là, il y a un nouveau message. Voilà, il y a même du bravo dans le chat. Voilà. Et du coup, je propose de passer la parole à Mathias. Le temps de... Voilà, bonjour Mathias. Bonjour à tous. J'éteins donc mon micro. Il y a la possibilité normalement de passer les slides. Oui. Vous allez me dire si vous voyez bien mon diaporama. Oui, il faut le mettre en... En plein écran. C'est peut-être mieux. Est-ce que c'est bon ? Parfait. Parfait. Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Mathias Carteron. Je suis chargé de mission d'efficacité énergétique pour le programme Acté qui est une filiale de la Fédération nationale des collectivités concernant tes régies, donc la FNCCR. Et moi, ma focale aujourd'hui sera notre domaine de compétences, notamment, qui est la sobriété énergétique, donc l'accompagnement Acté pour la sobriété énergétique. Je vais passer la slide si ça marche bien. Voilà. Donc Acté en bref. Nous sommes un programme C2E qui existe depuis maintenant 2019 et aujourd'hui, nous avons 220 millions d'euros et ce jusqu'à fin 2026. Et ces 220 millions d'euros sont destinés à financer les projets des collectivités en lien avec l'efficacité énergétique et la sobriété énergétique. Donc je reviendrai un peu sur les modalités de financement un peu plus tard. Par ailleurs, nous finançons des économes de flux. Donc les économes de flux sont des personnes stratégiques, des agents stratégiques au sein des collectivités qui ont pour objectif d'accompagner à la mise en place d'une stratégie de rénovation énergétique et depuis peu de stratégies de sobriété énergétique. Voilà, on identifie dans notre réseau de plus en plus d'économes de flux qui s'orientent spécifiquement sur la sobriété énergétique. Donc c'est des dynamiques que nous poussons et que nous encourageons pour la mise en place de plans de sobriété. Également, un autre moyen pour accompagner les collectivités, un centre de ressources en libre d'accès qui produit des guides, des fiches techniques, des recommandations pour toutes les collectivités et pas seulement notre réseau et nos lauréats. Donc Acté, qu'est-ce que c'est ? Notamment, c'est Acté Plus en ce moment parce qu'on avait Acté initial avec 10 millions d'euros, ensuite Acté 2 avec 110 millions d'euros et maintenant Acté Plus avec 220 millions d'euros. Donc nous sommes composés ainsi avec le centre de ressources. Une cellule d'appui, donc c'est une porte d'entrée pour les collectivités qui souhaitent se lancer dans un projet de rénovation énergétique ou de sobriété énergétique avec une animation régionale renforcée. Donc nous n'avons qu'une autre équipe depuis 2019, je vais s'imaginer, c'est beaucoup renforcé et nous avons des charges de mission qui sont référents de différents territoires et qui sont là pour répondre à l'ensemble des questions. Le fonds chaîne, donc notre principal appel à projet dont je vous déterrerai juste après et plusieurs typologies de sous-programmes en lien avec différentes typologies de bâtis et d'enjeux, notamment le sous-programme ACTO pour les piscines et patinoires, l'UMACT pour l'éclairage public. Il y a beaucoup de travaux en ce moment qui sont faits sur, enfin de travaux et de recherches qui sont faits dans ce cadre-là sur la question de la sobriété énergétique par rapport à l'éclairage public, la sécurité, etc. une étude qui va apparaître d'ici fin d'année. Un sous-programme sur l'effacement électrique, un sous-programme aussi sur les bâtiments avec des caractéristiques patrimoniales et enfin des sous-programmes sur la sobriété qui sont notamment représentés pour l'instant par les programmes ACTECUB que nous finançons. Donc le fonds chaîne, comme je le disais, c'est notre principal appel à projet qui finance toute la partie amont de la stratégie de rénovation et aussi de sobriété, on le verra. Donc un premier lot sur les ressources humaines, nous finançons des économes de flux. Un deuxième lot sur les outils de mesure et télérelève, équipements mobiles de diagnostic thermique, outils logiciels de suivi de consommation, etc. qui permettent d'avoir une bonne visibilité de son parc au quotidien. Le lot 3 sur les études énergétiques, notamment des audits, plus des études de faisabilité, notamment, mais plein de typologies d'études différentes pré-diagnostiques, etc. Un quatrième lot sur les études de maîtrise d'œuvre et enfin un cinquième lot sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et en fait, le fonds chaîne est compatible et finance aussi des projets en lien avec la sobriété énergétique. Donc les économes de flux, comme je le disais, qui s'orientent de plus en plus sur la sobriété énergétique. Nous allons créer notamment des fiches de poste d'économes de flux sobriété énergétique. Le lot 2, donc pour mesurer finalement les actions au quotidien, les consommations des bâtiments et pour aussi permettre d'avoir des logiciels de suivi de consommation énergétique qui vont identifier quels sont les bâtiments qui sont les plus consommateurs et finalement pouvoir réaliser des programmes de chauffe qui vont conditionner les bâtiments à bien chauffer. Par exemple, pour les écoles, c'est les bâtiments qui sont utilisés à 40% de leur temps et se doter d'outils logistiels de suivi de consommation. Ça permet notamment à permettre d'en réduire pas mal, en tout cas de stopper certaines consommations inutiles. Et le lot 5, donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage, on peut financer des formations à la sensibilisation, des assistances à maîtrise d'usage, bref, des AMO qui sont là pour accompagner aussi sur la question de la sobriété énergétique. C'est notamment le cas de la ville d'Andaille qui sont sur les programmes du coup Acté Cube Ville et Acté Cube École. Et qui ont sollicité un bureau d'études pour les accompagner dans leur plan de sobriété. Et en fait, finalement, notre objectif c'est de démontrer que la sobriété énergétique c'est pas simple. On parle souvent d'actions de bon sens, d'actions agarapides, etc. Mais bon, si t'es si simple que ça, tout le monde le ferait, je pense. Et que ça peut coûter un peu d'argent, même si on a l'impression que c'est des actions organisationnelles, etc. D'où l'idée d'accompagner tant du point de vue ressources humaines que du point de vue aussi outils, assistance et maîtrise d'ouvrage et aussi côté programme de sobriété. Donc, je vais vous détailler un tout petit peu plus juste après pour compléter un peu les propos de TA. Donc, les prochaines saisons du Fond-Chaine, on a décidé de s'adapter au maximum avec la temporalité des collectivités. C'est généralement la problématique des appels à projets. Ici, avec le Fond-Chaine, on peut candidater quasiment tout le temps. On a fait en sorte d'arranger les dates d'égypte et des projets pour que ça puisse se succéder. Donc là, aujourd'hui, on est à la troisième saison du Fond-Chaine. D'ailleurs, les candidatures sont en cours avec une clôture le 30 avril 2024 et on aura chaîne 4, chaîne 5, chaîne 6, etc. Jusqu'à fin 2026, donc chaîne 4 en septembre, chaîne 5 en janvier, chaîne 6 en avril. Bref, vous pourrez réaliser vos demandes si vous le souhaitez sur notre site internet via notre portail. Après, il faut qu'elle corresponde bien sûr à un cahier des charges qui est disponible aussi sur notre site internet. Mais voilà, pour candidater, c'est simple, allez sur le site internet. Donc voilà, aussi, les précisions sur la question des sous-programmes de sobriété énergétique. Donc nous, aujourd'hui, pour l'instant, nous avons 10 millions d'euros de fléchers sur la sobriété énergétique et notamment sur le financement des programmes Acte et Cube. Donc initialement, en 2021, nous avons créé conjointement avec le Cerema et Livpeb le programme Cube Ecole qui, là, a fini sa première saison et qui a enregistré de très, très bons résultats avec en moyenne 20 % d'économie d'énergie sur les bâtiments qui ont suivi, sur les établissements qui ont suivi le concours. C'est inspiré de Cubes, donc un programme qui existe depuis 2019 qui accompagnait plus de 1 000 établissements, notamment collèges et lycées. Nous avons repris le financement en 2023 et enfin, Cube Ville, dont je ne reviendrai pas, parce que Terre en a déjà parlé. Mais finalement, aujourd'hui, on propose du coup 70 à 80 % de financement de ces programmes-là qui, finalement, touchent au patrimoine hors scolaire et au patrimoine scolaire des collectivités. Dans une optique, de se dire qu'installer un plan de sobriété, ce n'est pas simple et potentiellement, les collectivités ont besoin d'aide externe et donc d'un financement pour cette aide afin de mener ces projets à bien. Et ce qui est assez novateur et intéressant, c'est que les économies d'énergie qui sont engendrées par la sobriété énergétique sur une année sont mesurées grâce notamment à l'IFPEB avec tout un calcul savant et des ingénieurs du coup côté IFPEB qui sont là pour donner un classement, etc. Et ça permet de mesurer et de donner des indications. Également, je parlais d'un réseau. Nous avons un réseau d'économes de flux. Nous avons plus de 500 économes de flux et également énormément de lauréats type syndicats d'énergie, EPCI et aussi des villes qui sont des relais aussi sur les territoires, notamment syndicats et EPCI pour concilier les collectivités et pour les économes de flux en particulier. Nous animons des formations en lien avec l'efficacité énergétique globalement, mais de plus en plus en lien avec la sobriété énergétique. En tout cas, c'est une volonté de notre côté de faire monter en compétence les ingénieurs sur la sobriété énergétique. Donc, ça va se faire dans le cadre de redacté plus jusqu'à fin 2026. Également, nous avons des groupes de travail sur des thématiques. Nous avons déjà fait deux groupes de travail sur des thématiques de sobriété énergétique qui continuent et à chaque groupe de travail, on crée des ressources que je vais vous présenter plus tard. Des rencontres territoriales aussi qui permettent de mettre en relation les différents acteurs et de faire monter en compétence tout le réseau avec notamment différentes présentations, différents financeurs qui viennent qui viennent interagir pour conseiller au mieux les collectivités et nous avons également réalisé une cartographie des facilitateurs actés qui est accessible sur notre site. Donc, un centre de ressources. Donc, nous, le centre de ressources, il a la méthodologie suivante, c'est mettre à profit l'expertise et les retours d'expérience de nos différents lauréats sur leurs différents projets pour créer des ressources qui seraient accessibles à tous qui ont pour objectif de conseiller les collectivités dans leurs différents projets au quotidien. Nous avons différentes typologies de ressources, des guides, des fiches techniques, des modèles de cahiers des charges, des conventions, des outils numériques comme la cartographie que je vous ai présenté ou les facilitateurs ou les simulateurs. Et donc là, dans le cadre de la sobriété identique, nous avons notamment créé quelques nudges qui sont en libre accès mais de manière plus approfondie différentes ressources. Nous sommes en cours de création des différentes ressources, notamment des arbres de décision pour la mise en place d'actions de sobriété en lien avec le confort hivernal. Donc là, pour cette ressource qui est accessible sur notre site, nous avons six axes de décision. La régulation et programmation du chauffage, bien choisir la consigne de température, optimiser les points de puissance d'eau chaude et sanitaires, éclairage intérieur, éclairage extérieur et comment rationaliser les surfaces. L'idée, c'est que cette ressource-là soit utile pour les collectivités qui souhaitent se lancer dans la démarche de sobriété et qui n'ont pas forcément commencé ni de regard. Et là, par rapport à l'arbre de décision qu'on a proposé, ça peut un peu les orienter. Bien sûr, après, ça renvoie aussi à différents acteurs qui sont là aussi pour conseiller, notamment. Et voilà, plusieurs ressources sont en cours de production. Donc, un arbre de décision sur le confort d'été. une enquête qui est réalisée par EnerTech et GP Conseil pour l'analyse de plans de sobriété des collectivités à l'échelle nationale. Aussi, un outil à destination des agents des collectivités pour la formation des usagers du bâtiment. Donc là, il y a à peu près, on est en train de faire 70 à 80 slides qui pourront être réutilisés par les services et pour présenter ou accompagner ou enrichir les efforts au quotidien ou les présentations auprès des usagers. On a également réalisé donc là, je ne vous l'ai pas présenté aujourd'hui mais une étude sur la sobriété donc sur l'hiver 2022-2023 qui a notamment mis en lumière différentes actions qui ont été réalisées par les collectivités mais ça, c'est bon à titre d'indications de conseils et je vous invite à vous tenir à informer de nos différentes actualités sur notre LinkedIn notamment, c'est là où on publie, c'est là où on poste du coup toutes les nouvelles ressources et également tous les webinaires qu'on peut mettre en place parce qu'on a à peu près deux à trois webinaires par mois en moyenne sur différentes thématiques et on en aura de plus en plus en lien avec la sobriété énergétique avec des retours d'expériences de collectivités qui sont notamment dans le programme Actecube. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup Mathias. Alors, je ne sais pas si on m'entend pour le coup. Non, j'ai éteint ou pas ? On vous entend. Oui, parce que on a des retours un peu compliqués. Donc, merci, merci beaucoup. Alors, attendez, je vois dans le... Il y a déjà une question pour... Déjà, ce matin, c'est bien parce que du coup, on a vraiment un ensemble de choses entre des acteurs, des retours d'expérience, des outils, des moyens de financer aussi, et d'accompagnement. Je crois qu'on a été comme ça sur le côté qu'est-ce qu'on peut faire dans une ville. On a fait un bon tour. Il y a une question, Isabelle, sur quelles sont les mesures prises pour réduire l'emprise de l'automobile à Chaville. J'étais en train d'y répondre par écrit, mais je peux répondre par... Oralement, ce sera peut-être plus facile. On m'entend, là, ou pas ? Très bien. C'est une vaste question de la place de l'automobile. Franchement, en tant qu'élu très motivé pour réduire la place de l'automobile, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, comment on fait ? On essaye de surfer sur toutes les possibilités données, sur l'aménagement de l'espace public, donc plus de place pour les mobilités actives, les piétons, les vélos, si on reprend de la place pour les mobilités actives, ça en supprime un peu pour les mobilités thermiques et autres. Évidemment, ça râle un peu. Dans le PLUI, nous avons mis des choses assez ambitieuses, c'est-à-dire que les immeubles collectifs à proximité des gares ont réduit le nombre de places de parking obligatoires. Donc, si on réduit le nombre de places de parking, quelque part, on espère que les gens qui habitent à proximité des gares réduiront aussi le nombre de voitures par foyer et on fait beaucoup d'incitations à moins occuper l'espace public. On a une grosse question, par exemple, on est en train de construire un parking souterrain à proximité d'une gares et pour l'instant, on n'a pas mis de tarification liée à la taille de la voiture, mais on a envie de le faire. Certains élus ont envie de le faire. Après, il faut qu'on arrive à se mettre d'accord, mais on se dit que faire, c'est ce qu'a fait Paris, je crois, de dire que plus la voiture est grosse, plus elle doit payer. C'est un sujet hyper sensible parce que dès qu'on touche à la voiture, on voit bien que le président de la République l'a dit, la voiture est un sujet hyper sensible, donc pas facile. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci beaucoup. Justement, à propos de la voiture, dans le baromètre sobriété qui vient de sortir de l'ADEME, qui est thématique, en fait, une des conclusions, c'est quand même que la voiture, l'automobile, la mobilité, et donc la voiture, en fait, c'est quand même le gros point sensible sachant qu'une des mesures les moins appréciées était le 80 km heure et plein de choses comme ça. Et ce que je disais, en fait, d'aller voir, en fait, je crois qu'il y a à peu près 500 pages de questions, mais ça permet de vraiment bien comprendre et de pouvoir aller travailler sur le train et le livre. Je vais revenir là-dessus parce que j'ai peut-être voulu dire autre chose, c'est que quand même, pour donner une note d'espoir, moi, je constate que sur ma ville, on a de plus en plus de jeunes parents qui vont, qui amènent leurs enfants à l'école, soit à pied, soit en vélo. Pas encore suffisamment, mais de plus en plus. Et donc, je crois beaucoup à l'effet d'entraînement, c'est-à-dire qu'il faut que plus en plus de gens qui le fassent, de telle sorte que ça devienne une espèce de norme et que d'autres se posent la question de le faire. Et donc, notre programme d'apprentissage du vélo aux enfants me semble quelque chose de très bien parce que quelque part, il faut faire comme dans les pays du Nord, il faut pratiquer le vélo dès l'enfance, que ce soit quelque chose de naturel. Donc ça, c'est un chouette programme. Autre chose qu'on a, c'est qu'on a une association qui donne des cours de vélo pour adultes. Donc les adultes qui ne savent pas faire de vélo, c'est énormément des femmes. Et puis, remise en selle. Donc on pratique aussi ça et la ville soutient cette association, leur donne les moyens de pratiquer leur école tous les dimanches. Donc c'est des petites choses, mais on espère que petit à petit, les comportements changent. Merci beaucoup Isabelle. Le lien sur le rapport de l'ADEME, je vais le mettre. Il y a une question, Mathias, sur le programme LUMACT. Alors... Je veux savoir ce qu'est le programme LUMACT. Alors, le programme LUMACT, c'est un programme qui vise à accompagner les collectivités sur la question de l'éclairage public, notamment le financement d'études avant projet sur l'identification sur l'identification des actions à réaliser sur le parc, globalement. Et moi, je ne suis pas spécialiste du programme LUMACT, pour le coup, mais je vous invite à aller sur notre site internet sur le programme LUMACT où il y aura beaucoup plus d'informations sur l'envergure du dispositif. Mais c'est principalement le financement d'outils de suivi et de diagnostic du parc d'éclairage. Ok. Du coup, d'accord, peut-être il faudra se mettre en relation avec Mathias, Mathias se met en relation avec Zoé, pour se donner les coordonnées de votre collègue qui s'occupe de LUMACT, peut-être voilà, tout simplement. Oui. Ok, super. Alors, on arrive à midi, donc je vais être obligée de clôturer. C'est gentil, merci Belgique pour vos interventions, prêts à percoler, sensibiliser, agir bien cordialement. Moi, je serai en retour, que je suis allée il n'y a pas longtemps en Belgique pour rencontrer des personnes à Bruxelles, notamment, qui mettent en place un programme qui s'appelle Slow Heat sur la chaleur, le confort d'hiver. Et donc, ça fait des échanges d'expérience et on parlera bientôt justement de, on va essayer de les faire venir chez nous. Donc, merci beaucoup à tous. Le replay sera disponible prochainement sur notre site ainsi que toutes les présentations PowerPoint. N'hésitez pas à nous renvoyer aussi des questions, il n'y a pas de soucis. Le contact de l'UMACT est donc dans le chat aussi pour le moment. Je vous ai mis le baromètre ADEME. une belle lecture pour ce week-end de Pâques. Enfin, je vous souhaite un très bon week-end de Pâques à tous. Merci beaucoup. À très bientôt pour le prochain atelier. Au revoir. Sous-titrage ST' 501